et nous sommes en ligne bonsoir à tous bienvenue pour suivre le 25ème épisode de cette campagne impériale le 8ème si je me souviens bien de mort sur le rake c'est bien ça ? on est bien enceinte nous étions pas là la semaine dernière donc résumé de ce qui s'est passé il y a deux semaines trois trois quoi ? trois semaines trois semaines ? ah oui trois semaines le temps passe vite attends on essaye d'immerger du gris rêve ah non merde c'est vrai c'est pas bien je vis dans une espèce de Warporel en ce moment c'était l'histoire de la tour la semaine dernière avec les nains et les espèces de saleté et la bibliothèque qu'on a découvert qu'on a passé une heure les zombies et qu'on a passé une heure à débattre si on devait la garder fermer le truc mettre une dalle de béton c'est à peu près ça mais surtout ne pas détruire les livres surtout ouais il faut que notre marchand puisse les vendre pour nous faire des sous non ça me va non mais je suis pas marchand je suis artisan aucune différence si si je crois que tu vas la voir je serais marchand je te prendrais une marge encore plus importante je crois que c'est ça la différence mais je vous entends tout lâcher les gars là c'est toi d'accord ok alors je m'excuse d'avance si jamais je disparais subit comme ça c'est pas un tour de magie c'est juste qu'un orage de tout chez moi de préparer les paratonnerres c'est Verena qui fait comprendre qu'elle n'est pas d'accord qu'on vende les livres voilà je l'ai dit elle a qu'à faire un ulule pour les préserver bon alors vous aviez repris votre chemin enfin vous avez repris le fleuve ouais ben non mal direction le sud est-ce que vous vous souvenez où vous allez au sud oui à Nuln ouais on se rendait déjà à Nuln alors pour empêcher la deuxième à vos questions mais entre temps il y a des arrêts à faire non ça c'est un peu avant Nuln mais on doit aller à Nuln en premier pour fourier les livres machin et les livres enluminés et certains pour voir le conseil Holden à l'heure et après on vient un peu avant Nuln dans la ville de je sais plus c'est dans les notes quelque part je les ouvre afin d'empêcher un nouveau drame la miss de faire son invocation je serais même prêt à dire que j'ai un peu les boules et que je serais pas loin de penser qu'il faudrait passer d'abord empêcher l'invocation plutôt qu'aller à Nuln mais étant donné que nous sommes un groupe et que Verena nous enseigne que les discussions et la mise de votes en commun est intéressante je me plierai la décision de Verena ils sont chelous quand même chaque fois ils évoluent ils sont plus différents quand même les crêtes noires à Grisval pour stopper Etelka Erzen c'est ça Verena a décidé que nous devons nous réunir en comité camarade exactement camarade Sepp nous attendons ton autocritique bon bref je me plie comme je vous disais je reviens d'ici 5 minutes donc je vous laisse à tout de suite je me plie à la décision de groupe mais j'avoue que j'ai un peu les boules parce que je sens la catastrophe arriver très rapidement donc c'est plus un feeling de trip donc si j'ai rien pour appuyer la décision de ne pas les annuler d'abord maintenant on fait comme vous voulez et si la fin du monde arrive et l'apocalypse aussi je vous aurais prévenu alors ce soir notre mi-wage n'étant pas là il sera un carnet enfin son personnage cramish sera un carnet par Sepp Wali Wali Walu Hobie est-ce que t'as quelque chose à rajouter au résumé ou pas non t'as l'air loin là ça ronge le temps je mangeais en fait donc j'avais coupé mon micro pour j'écoutais enfin si quand même à l'intérieur du fort de la tour on a trouvé un rituel chelou avec un certain nombre de clés pour activer ou désactiver ce rituel on sait pas trop mais il en manque une c'est ça voilà sachant que ça serait un noble qui l'aurait une famille noble qui l'aurait voilà peut-être éteinte depuis des milliers d'années mais voilà peut-être encore en vie peut-être qu'ils ont oublié le fait que cette clé menait à cet endroit aussi déjà ce qui est certain c'est qu'il faut les 4 clés pour faire le truc et si on a les 3 autres ils peuvent strictement rien faire avec la dernière on a les 4 autres en l'occurrence non c'est 5 je croyais que c'était 4 je sais pas non c'était peut-être un pin non c'était on les a toutes sauf une ouais c'est ça cependant on a des raisons de penser que la clé qui manque ne permet pas d'ouvrir la tour sur toutes les clés présentes avec une seule qui ouvrait la porte ouais exact donc potentiellement l'autre clé n'ouvre pas la porte et comme précisé de toute façon l'espèce de de truc pentacle ou quadrilatère enfin machin magique qui n'est pas dans mes compétences premières je suppose qu'avec une seule clé ne peut pas fonctionner il faut le set complet donc bah vous avez essayé oui oui justement c'est pour ça qu'on sait que ça marche pas donc c'est pour ça que pour moi c'est pas une priorité pour l'instant c'est à garder sous le coude il sera forcément enfin il faudra un de ses jours récupérer cette dernière clé pour essayer de de détruire éventuellement parce que je suis certain si tant pis qu'on tombe dessus un jour voilà c'est ça mais pour moi il faut se concentrer sur la mise et son invocation de Morse Lib ou autre certes certes voilà alors ce que vous avez trouvé aussi dans le laboratoire c'était aussi des des prévisions sur les mouvements de Morse Lib d'attendre l'époque autant dire que c'était il y a des épis et on a trouvé un rebier de cuir que je dois étudier remarque oui si ça se trouve dans les bouquins que tu as récupéré il y a peut-être justement ce qui te permettra de faire des prévisions pour maintenant je dois les étudier durant notre voyage donc si tu nous dis que dans dans trois jours c'est une pleine lune de Morse Lib je pense qu'on va accélérer le rythme tu nous as dit que c'est dans trois semaines je pense qu'on peut passer par nul non j'avais demandé c'est pas c'est c'est d'anciennes prédictions c'est à dire que c'est des d'un temps passé m'avait dit l'écureuil il me semble de toute allée formule si on était vraiment pressé si on était vraiment pressé le chef de Doname il ne l'aurait pas gardé pendant trois semaines pour l'entraîner tranquillou bilou tu vois il lui aurait donné un fusil une fleur il lui aurait dit le jour de gloire c'est par là ouais mais en même temps qu'est-ce qu'il sait des situations il a peut-être voulu faire au mieux pour préparer son élève ouais moi perso je pense qu'il est qu'il est omniscient perso vu qu'il a été écrit par les auteurs de la campagne à mon avis je pense que tu es en train de passer en bêta jeu ah bon je serais pas loin de penser la même chose qu'Obi c'est quand même un mec je vous signale quand même qu'il a envoyé O'Name pour régler un problème à Bugenhafen autant dire que ça a failli provoquer la fin du monde ouais ouais c'est pas faux il a envoyé un mec il m'a foutu d'envoyer un sort sur un gars ou sur un putain de cercle en cuivre il a quand même envoyé un apprenti sorcier régler la fin du monde quand même c'est pas levé son cul pour y aller oui cela dit à la décharge d'O'Name il n'y a pas dans les sorts de niveau 1 jeter un sort sur un cercle de cuivre ça manque beaucoup moi je dis qu'il faudrait qu'O'Name au moins le crée et le fasse breveter pour que ça soit inscrit dans les règles on peut faire des sorts dans l'ambiance oui ah ouais il y a une guilde de magiciens donc tu vas pouvoir je t'ai dit c'est très capitaliste Warhammer je pense que je vais passer du temps à créer nos propres sœurs c'est ça c'est le sort qui transforme la viande de chèvre en eau oui ça peut être super utile ça c'est super efficace voilà imagine que t'es en plein désert et que t'as une chèvre et ben si t'as le sort pour transformer avec la pierre de lune forcément si t'as le sort pour transformer la chèvre en eau avec la pierre de lune et ben tu meurs pas de soif c'est super important attends attends t'imagines en cas d'invocation de Chumny Garat ah voilà en plus là la chèvre remet le chevreau tu vois là je veux dire ton sort il est bien là tu renvoies Chumny Garat dans l'élan il paraît il y a un mec qui a fait ça il s'appelait Noé en fait bon allez plus sérieusement donc nul d'abord ou pas nul d'abord de toute façon nul c'est sur la route donc qu'on veuille ou pas on va y passer et à mon avis il va se passer des choses là-bas qui vont faire qu'on va devoir s'arrêter bon allez nul d'abord de toute façon c'est sur la route l'elfe l'a dit si l'elfe le dit l'effet c'est un piste ornée et sur un navire il s'y connaît c'est surtout les connaissances de l'Empire tu vois je taquille en connaissances de l'Empire quand même et donc Verena l'a dit heureux les simples d'Essery car les portes du royaume des cieux sont ouvertes on va forcément croire l'elfe forcément il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour ce bouquin de Verena que t'as récupéré en marchant du tout et si c'est marqué Made in Taiwan c'est forcément bon non c'est Made in Japan la blague la référence alors c'est juste en train de me demander voilà on va faire ça ok bon ben de souvenir vous étiez reparti en péniche en péniche depuis le sémaphore on avait statué quoi sur la tour parce que on partait avec les clés et on avait foutu que vous aviez condamné la porte enfin la trappe qui était dans la tour en haut et celle qui par contre vous n'aviez pas condamné celle qui était à l'extérieur parce qu'on ne la voyait pas voilà très bien impeccable nickel impeccable et ben on reprend la route et du coup ben Chrome il va faire le jet de navigation c'est un peu fraîche je vais en faire un aussi pour l'assister au cas c'est sûr qu'avec le micro éteint c'est plus dur c'est parce que tu veux te donner des mails à ton micro en face de ta bouche mais il a un nouveau micro il faut encore qu'il apprenne à s'en servir il faut juste qu'il les carte c'est magnifique c'est magnifique Sambro c'est magnifique comme j'ai pour avancer on fait un coup dans la coque ok je vais regarder combien j'avais mais je peux pas j'ai pas le raccourci ça va pour moi ça va alors Sambro est-ce que tu comptes le jeté ou non ton jet ? ouais tu te retiens un point de fortune s'il te plaît moi je dis ça aurait pu être marrant de le garder mais non je veux pas mourir noyé alors attends tu risques pas de mourir noyé alors du coup ça veut dire que je peux choisir un autre événement sur la table aléatoire ah non je vais relancer c'est bon j'arrive à assister Sambro un autre événement c'est potentiellement plus d'XP c'est dommage peut-être plus d'argent aussi n'écoute pas les voix des diablotins Sambro peut-être un asso pirate qui nous mettra sur la paille ça c'est si vous êtes ça c'est si vous êtes de garde si c'est moi ça va si c'est un asso pirate ça se trouve ça nous fera juste de bateau à la surcouffe ok donc vous êtes en train de naviguer sur le club quand vous vous souvenez quand même que sur les cartes qui sont dans le dans la cabine du capitaine vous souvenez que dans le coin il y a des au fond ça vous permet de les éviter pour vachement mal inviter quand même alors j'hésite à investir un petit peu quand même dans ce bateau pour refaire une cabine du capitaine me mettre un petit oeil et noir une grosse cicatrice et un gros et un trône alors tu peux mais alors le marin d'eau douce ça le fait c'est quand même assez moyen quand même qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir changer de nom t'appeler Albator non je vais m'appeler Harlock Albator alors non s'il te plaît il y a des choses à ne pas dire je suis en train de faire Harlock's Legacy sur Dark Eresi en ce moment s'il te plaît tu n'invente pas les sujets qui fassent Haddock oui plutôt c'est le capitaine Haddock alors grâce au potage de CEP et à l'aide bien appréciable de ce sombre lune alors je vais prendre une main innocente je vais prendre une main innocente Plon tu me lances un descend s'il te plaît je proteste moi innocent pour toi c'est pas moi la main innocente ça c'est normal je te fais un 18 18 ok et ben ça sera ça voilà alors donc je trouve que vous naviguez et que vous avez l'occasion de vous arrêter dans un village pour refaire le plein de produits frais et éventuellement dormir dans autre chose qu'une couchette voilà donc ça vous permet aussi de faire 2-3 menus réparation à quai et donc vous avez pris l'occasion de vous arrêter dans ce petit village ça vous va ? ça me va ok pas d'objection du capitaine non il est l'elfe non non ok euh et il se trouve que euh au moment où au moment où vous arrivez vous vous rendez compte qu'il y a euh l'autre enfin un autre bateau à quai en fait c'est un bateau qui est touche à marée et euh il est euh enfin manifestement vous avez affaire à un euh un bateau théâtre un bateau de battleur tout au moins un bateau de comédien ouais ah oui c'est aussi sympa que de prendre la route ou de prendre le fleuve ah je moi je pense qu'ils vont couler face à un iceberg moi je pense qu'ils vont s'envoler avec la princesse dans cette partie de l'Empire moi je pense que si je suis pas de garde je vais voir la représentation histoire de me divertir après toutes ces aventures bah t'es pas le médecin de bord toi t'es le garde forcément je sais pas soigner à part les animaux alors qui est le géo euh des activités de pompe crannique oh elle va être festive cette croisière oh la 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 croisière s'amuse 8h du matin aiguisez les lames 9h du matin resserrez les cordes sur les lances 10h du matin resserrez les armures 11h du matin avec les lames aiguisez nettoyez le pont hein bon bref je suis bien d'avis de faire comme au naïm en fait c'est vrai que pourquoi pas une petite représentation ça ferait du bien quoi ok c'est civilisé non alors bah oui justement quand vous arrivez vous vous apercevez qu'il y a déjà de l'animation en fait sur les quais alors euh vous voulez aborder qui fait la manoeuvre bah je continue bah oui non 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 c'est toi le capitaine le capitaine c'est bon tout va bien donc qu'est-ce que t'as fait mais c'est ici 35 34 bon bien ok bah tu fais une bonne manoeuvre y'a aucun soucis dégaré au frein à main ouais exactement c'est ça et sans coucher ni le bord du quai ni le bord du bateau ce que vous apercevez c'est qu'en fait y'a donc des gens qui sont sur sur le bateau des battleurs euh qui regardent d'un air un peu anxieux une foule euh de ce qui a l'air d'être des paysans en colère euh donc euh on est en début de soirée fait pas encore nuit mais ils ont déjà la tirail les fourches euh les torches enfin voilà quoi ah ah ces braves gens sont certainement impatients de voir la représentation alors faut imaginer alors j'ai envie de dire alors je le dis juste pour le fun moi aussi je suis sur le pont avec une fourche une torche je me mêle à la population quoi non je plaisante bon bah voilà ça a l'air de ils ont l'air de bah a priori d'être pas contents contre les battleurs artiste enculé non putain de mime euh con de mime con de mime excuse moi oui la référence était pas bonne euh tu veux toujours aller les voir on dagne ? bah moi je m'en rapprocherais bien je vais me mêler à la population pour savoir ce qui se passe allez faites du camérage ah bah oui on va voir ce qui se passe quand même parce que sûrement des gens sur le cas les humains c'est que d'un homme de mime bon c'est à peu près ça rater le camérage alors le camérage et bah putain je vais faire mieux que vous je vais rater mais je vais faire mieux que vous oh putain j'ai raté mon camérage oh merde bon je le relance attends avant de le relancer d'abord je vais faire jouer euh Kranich oui Kranich Kranich il va réussir c'est un humain il a eu une chance ouais il a quand même 41 encore Merage mais non ah bon ce que vous entendez c'est qu'a priori ils veulent tuer quelqu'un à bord bah moi je voulais relancer voilà enfin je te dis pour l'instant ce que vous avez compris c'est qu'ils veulent tuer quelqu'un à bord voilà est-ce que je peux relancer quelqu'un le relancer oui oui pour un point de fortune je peux toujours tirer un point de fortune alors j'ai combien coméra j'ai 46 donc 44 et bah ça passe c'est pas beaucoup mais ça passe alors t'en apprends un petit peu c'est ce qu'elle dit sur l'affaire parce que bon ça crie ça vit du père t'as des gens qui sont là parce qu'ils ont suivi ils sont pas au courant de tout mais finalement t'arrives à comprendre un petit peu ce qui se passe il y a un gars qui est accusé d'avoir joué aux cartes et d'avoir remporté beaucoup d'argent face à des cutéreux locaux en fait voilà je crois que je connais le gars je crois que je connais le gars ça serait pas déconnant que ça soit le même je regarde Sepp avec un sourcil à la spok très interrogateur j'allais dire il faut que tu revises tes personnages de la campagne on l'a rencontré dans une diligence le gars oh putain après c'est pas dit que ça soit lui le seul gars qu'on a rencontré qui faisait du jeu d'argent et qui clairement qui trichait même si on a rien vu voilà après ça se trouve c'est carrément pas lui je peux tu penses qu'on peut calmer une foule en essayant de prendre des arguments logiques et juridiques du genre moi j'aurais balancé un crannique un argument en même temps toi t'es une prêtresse de Verena peut-être que t'écouterais il y a un leader dans le coin quelqu'un qui harangue la foule qui a l'air d'être un peu plus le groupe de mecs qui manifestement ont l'air vraiment vénères ils sont au pied de la passerelle qui a été relevée la passerelle du bateau était relevée mais ils sont sur le quai et ils sont en train de se demander s'ils vont pas aller chercher des grimpins pour grimper sur le bateau enfin voilà quoi crannique tu veux pas venir avec moi c'est ce que j'allais dire crannique va te servir de garde du corps je pense ouais je pense aussi et on va essayer de jouer des coups pour s'avancer auprès de ce groupe de personnes qui à mon délit doivent être les cutéreux qui ont été plumés vous voulez y aller ? et bah deux tests de force s'il vous plaît enfin un test de force chacun alors crannique c'est vite d'extrait en force mais c'est quoi même moi j'ai plus alors je considère qu'il a un bonus ok ah bah moi c'est pas facile reste derrière moi c'est l'idée on va dire que je vais m'accrocher à la ceinture de crannique et je vais le suivre parce que alors est-ce que tu est-ce que tu gardes ton jet ou est-ce que tu relances ? non je vais le garder je me fous derrière crannique et puis je ne le lâche pas je ne m'agrippe pas lui bon en fait tu t'es tu t'es un petit peu remis les pinceaux t'as glissé t'as failli te faire marcher dessus enfin tu t'es fait marcher dessus tu t'es relevé quand même en t'agrippant à crannique qui avec sa halbarbe c'est quand même un petit peu le ménage autour de lui donc du coup t'arrives à repartir mais t'as juste pris deux points de blessure Vérena tu m'infliges une juste épreuve et je m'y soumets bon tant bien que mal vous arrivez jusque devant du bateau bon ils sont en train de se demander s'ils vont pas foutre le feu au bateau carrément en fait négatif ah ah notre bateau est trop proche ça serait drôle oui crannique fait sa tête de pas content voilà ah oui je suis pas content mettre le feu mais vous êtes complètement fou vous voulez foutre le feu à tous les navires et au village alors vas-y l'on se voit dans ta ronde qu'est-ce que tu utilises comme argument ou bien tu peux le faire en haut de pied ou bien tu me le balances les dés mais tu me dis quand même ce que t'as dedans déjà le premier truc c'est foutre le feu mais vous êtes complètement fou mais bons amis vous allez foutre le feu au navire et en plus aux autres et en plus sur le village vous allez faire pire que mieux deuxièmement en plus pourquoi tant de s'il s'est passé quelque chose il y a forcément au moins un représentant local de justice de l'Empire à saisir pour faire quelque chose la justice de l'Empire la justice de l'Empire en fait je suis passé à l'état suivant la justice de l'Empire elle est aussi proche que la conscience éthique de charge d'assaut morte il y en a tellement peu que ça à peu près tu vois je veux dire tu sais que t'es représentant de la justice de l'Empire en partie mais justement c'est bien pour ça que j'en parle de la justice de l'Empire et ben justement présente-toi en tant que prêtresse et dis que tu vas régler le conflit vous tombez bien vous avez une prêtresse de Verena sous la main BIRD THE WITCH j'ai grave envie de me mettre dans la foule et je veux dire brûler à la sorcière mais tu veux faire un petit test de charisme s'il te plaît quand même elle aime bien les tomates pourries ça c'est moche ça c'est moche c'est le conflit c'est le conflit qui continue c'est tout et ben mon test de charisme est réussi de 12 monsieur de 22 pardon de 22 t'as réussi à te jucher sur un petit tonneau à arranguer la foule tu vois qu'il commence en fait à t'écouter alors voilà prêtresse de Verena et tout voilà oui mais puisque vous êtes là faites votre boulot ce mec là il nous a dépouillé attendez attendez avant de porter des accusations il faut savoir tout accusé a droit à une défense sinon on ne vaut pas mieux que des hommes bêtes comme les éléphants qu'on porte de l'elfe au bout comme ça sans procès je me retourne vers les battleurs en disant vous la personne que ces gens accusent se trouve bien sur votre navire oui mais il est rentré là et ben dans ce cas là vous les j'allais dire les cutéreux c'est peut-être pas le temps burn the witch les victimes ne bougez pas la justice va se déplacer sur le bateau pour entendre au moins ce qu'a dire l'accusé tu veux pas prendre les dépositions des mecs qui sont devant toi plutôt si d'abord je vais d'abord prendre oui pas con je vais d'abord prendre les dépositions de eux en disant qu'est-ce qui s'est passé racontez-moi ce qui s'est passé et un par un pas tous en même temps sinon je ne comprendrai rien d'accord mais alors du coup on les boule plus derrière je fais non je pense que c'est mort et une pendaison sinon peut-être en fin de soirée le garde du corps il peut s'attourner je pense pas j'ai répondu pour cranish j'ai fait un silence voilà donc alors brave gens dites-moi ce qui s'est passé exactement il me doit encore tu bien et soyez le plus précis possible Verena aime l'après ouais bah c'est pas compliqué ce mec là il nous a tous plumé il n'arrêtait pas de gagner aux cartes d'abord il faisait celui qui jouait ça n'avait pas joué puis après il s'est mis à tout gagner vous vous rendez pas compte on revenait de la foire et donc vous aviez des bourses visibles et bien remplies titre non non ça passe quand même non si ça peut passer ça reste toujours à l'extérieur les bourses est-ce que vous l'avez au moins surpris à tricher ou non c'est sûr qu'on se sert mais les bourses ça doit faire mal non mais on le sait il a triché ouais il a triché il nous faut des faits et des preuves non non c'est pas bah l'effet c'est qu'on a plus de bourses t'auras pas t'auras pas t'auras pas plus ouais je sais demande-leur ce qu'ils veulent s'ils veulent tout leur pognon ou s'ils sont prêts à avoir un arrangement attends je vais déjà voir avec l'autre s'il est prêt à faire un arrangement sachant que j'ai de quoi j'ai de le forcer à faire un arrangement parce que sinon il va sombrer avec un bateau donc je leur dis que la justice de Verena les a écoutés je vais aller sur le bateau et m'entretenir avec le présumé voleur bon bah ils nous retournent dans la taverne maintenant pour l'instant ouais vous abandonnez l'idée de de brûler ou de pendre qui que ce soit vous allez à la taverne c'est vrai et vous m'attendez là je reviens rapidement d'accord on est au chat qui se prend la queue je garde quand même un oeil sur notre bateau pour pas que dans la confusion il y ait après s'ils veulent brûler un bateau qu'ils brûlent le bon non 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 qu'il y ait un voleur qui se pointe je suis la foule moi je vais aller au chat machin t'as besoin d'aide ou pas parce que je pensais aussi la même chose mais tu n'as peut-être pas besoin d'aide pour y aller d'aide pour y aller non après pour revenir peut-être je viens avec toi sur place pendant qu'on me garde le bateau ouais parce que s'il tombe sur un écriteau marqué interdit aux chiens et aux elfes il va être mal quoi ce que vous remarquez aussi c'est que la foule s'est dispersée les 4 plaignants sont repartis vers le machin pourtant il reste 2 mecs qui sont là avec ce qui pourrait ressembler vaguement à des uniformes de patrouilleurs ruraux ils ont chacun une lance il dit bon ben madame vous avez besoin de nous bah pour l'instant oui restez là parce qu'on sait jamais je voudrais pas que quelqu'un revienne avec il va faire ma intention de balancer une torche sur le navire et peut-être en repartant j'aurais peut-être besoin de vous pour aller alors tu vois tout de suite qu'il y a un des gardes qui jette sa torche là oh putain normal oh normal oui je vois ça je le fusille du regard on a le droit dans la vérité ça paraissait clair comme affaire pourtant madame oui justement on va éclaircir un peu plus bon pour l'instant je regarde les battleurs me laissent monter sur alors ils descendent la passerelle effectivement ils te laissent monter à bord alors je te remercie de ton intervention ne me remerciez pas c'est encore oui encore j'ai pas terminé ne me remercie pas par contre si vous pouvez m'amener à la personne en question oui on va vous emmener il s'appelle Manu Militari ah non pardon c'était pas ça et Manu alors bah en fait ils te font descendre donc c'est un navire qui est plus gros que le vôtre ils sont quand même une quinzaine à bord quand même regarde s'il y a de la place pour mettre de notre matériel non c'est pas la taille qui compte non c'est un projet R c'est l'idée non mais regarde c'est une double cale tu vois c'est peut-être des contrebandiers tu vois qui sont passés pour des soldats le manque tu les arrêtes tous tu saisis le bateau et nous on s'en va avec le bateau saisi c'est pas con c'est pas con vous c'est pas con on va sortir au plan initial regarde la petite pièce qui tourne dans ta main c'est pas pour rien non absolument pas moi au bar je dis qu'en tout cas cette prêtresse de Verena je l'ai vue avec une pièce de Reynald dans la main sérieux ? je t'empêche de dire ça je suis avec toi le con j'essaie de désamorcer si tu fais ça cette prêtresse de Verena je l'ai vue avec une pièce alors alors effectivement quand tu arrives tu vois qu'il y a une espèce de salle un peu plus grande que les autres il y a une table où manifestement c'est là où ils mangent tous qui sert aussi de salle de vie tu rencontres un gars que t'as l'impression d'avoir déjà rencontré ouais ouais ça me rappelle une certaine diligence un certain arrêt etc c'est ça c'est ça c'est ça alors ici tu es pris une blessure il a l'air d'être remis de ces blessures alors quand tu arrives il se lève et il te fait un grand salut avec son chapeau à plumes et Kranich fait un petit salut avec son casque Kranich il le salue un peu comme ça mais en fait bon c'est toi qui regarde il me semble monsieur que nous nous sommes déjà rencontrés oui mais je ne peux pas vous oublier apparemment vous vous êtes remis de votre blessure écoutez oui mais c'est un malentendu cher Béatrix vous me connaissez oui justement alors vous connaissant j'ai l'impression que pour le bien de tous et surtout pour le vôtre je pense qu'il va falloir chercher un accord avec ces gens parce qu'ils étaient à deux doigts de brûler le navire et vous avec oui mais c'est un malentendu ils ne savaient pas jouer ils ne savaient pas tricher je suis certain que vous pouvez m'accompagner pour leur expliquer ils ont l'air d'être très compréhensifs ces gens ou alors éventuellement peut-être qu'en leur rétrocédant une partie dégâts je pense que ça calmerait beaucoup de gens alors quel genre de partie vous voulez que je leur rétrocède alors déjà je n'ai aucune idée de combien vous avez gagné c'est pour ça qu'il faut prendre des dépositions détaillées en fait comme l'autre copse donc clairement vous avez vous les j'allais dire vous les avez plumé vous avez récupéré combien en gain plumé le mot est fort quand même oui pardon vous avez récupéré combien en gain ou plutôt vous avez soutiré combien à ces gens quelque chose comme 32 couronnes ouf ah ouais quand même ah les pauvres paysans déjà c'est rare des paysans avec 32 couronnes moi je dis si tu veux régler l'affaire comme il faut et rapidement bah d'atrix tu payes les 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 non pas verena je pense que verena sera pas contente ça regarde que moi alors oui verena n'est pas pour la torture par contre la tête pour la torture de ceux qui s'appelait qui continuent à l'appeler veranda tu vois je vais la faire passer à travers la veranda elle est pas pour se rendre par une scie au veranda 32 32 vous avez donc gagné 32 voilà qui est fort intéressant oui il y a peut-être quelques pistoles en plus mais bon globalement ça fait 32 on va partir sur une base de 32 c'est pas mal je vous propose sur une base de 2 tu peux partir pour prendre 32 je vous propose cher monsieur voilà de leur reverser 3 couronnes vingtaine voire 21 couronnes ah oui oui parce que c'est ça ou c'est la foule en délire qui vous charcutent et de présenter de plates excuses non une tournée c'est mieux voire une tournée oui une tournée aussi ça serait pas mal ça coûterait moins cher je pense que ça passerait nettement mieux déjà ça vous mettrait le reste de la populace avec vous ce qui pourrait être pas mal j'espère que vous comprenez bien qu'il s'agit ici de désavancer une crise oui enfin je comprends la notion de crise mais vous pensez que leur rendre 21 couronnes ça suffira je vous les confie ou désavancer la crise je pense que le mieux à au moins ça pue de l'écu pour ta gueule ouais c'est ça j'hésite là j'hésite parce que je me dis que si je me pointe moins et que ça va pas le mieux c'est vrai qu'il y a aussi qu'il y a aussi excuse et qu'il y aurait tournée payée à mon avis déjà le fait de payer la tournée en plus ça peut vous faire du bien si vous restez dans le navire sans vous montrer je pense que les rancœurs peuvent continuer et j'ai peur que quelques extrémistes ne tentent un un baroud d'honneur ma foi fâcheux oui enfin en même temps je serai les retenis enfin les les recevoir ils sortent de pistolets oui ça va mal finir cette histoire c'est bien ce qu'il me semblait comment vous faire je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions mon ami l'escalade dans la violence n'a jamais résolu beaucoup de choses enfin Mick n'est pas vraiment d'accord avec ça je sais mais il est là on va l'oublier disons que j'accepterais peut-être d'aller présenter mes excuses s'ils acceptent votre solution mais et bien justement je vous accompagne non mais non ça n'a pas compris tu y vas en fait tu reposes le deal et tu regardes comment ils réagissent en fait ouais il va pas avec le pognon tu vas leur proposer le deal déjà c'est ça qu'il te dit le monsieur bah je pense que dans ce cas là je vais faire ça bon mais nous sommes nous sommes d'accord que s'ils acceptent vous êtes ah oui très bien vous me semblez ma foi un gentilhomme de parole ah bah je lui aurais craché spaf j'hésite à laisser Kranich avec lui il en pense quoi Kranich Kranich il reste alors Kranich je sais pas ce qu'il en pense mais le joueur qui joue Kranich il pense que s'il reste longtemps là Kranich il va finir à poil non non Kranich il les garde du corps il va te garder en mission il te garde il garde ton corps bon et puis si jamais il y a une émeute il préfère être là pour donner des coups oui ça je m'en doute alors dans ce cas là je vais demander au battleur de faire en sorte que notre ami Philippe d'Estre ne prenne pas la porte d'Escampette en attendant ah non mais ah non c'est juste le badeau qui va se casser alors je te dis en passant il avait fermé la porte quand quand t'es allé le voir ok pour ça ça me rassure un peu et bah dans ce cas là je vais quitter le navire et je vais aller vers l'auberge du chat qui se mord la queue alors maintenant que t'es loin de lui il y a un truc quand même que t'aurais dû rajouter dans ton deal il y a une condition c'est qu'il ne leur fasse pas proposer d'essayer de se refaire une fois qu'ils ont le pognon parce que c'est un petit peu ce qui risque de se passer quand même alors franchement je te dirais que s'ils sont assez cons pour accepter mais oui à partir du moment où ils ont du pognon il dit je veux dire si t'es un joueur tu te dis ouais bah c'est bon vous avez du pognon vous pouvez vous refaire en plus vous avez plus de la moitié de ce que vous avez perdu quoi non non je cherche pas ouais mais comme disait Verena s'ils sont assez cons pour pour accepter c'est un secret de Verena ouais enfin mais voilà c'est bon de toute façon on va déjà aller à l'auberge du chat qui se mange la queue pour aller revoir les les pignons à l'auberge du chat qui se mange la queue le souvenir il y a Sepp et Delphi c'est ça Dormtage Dormtage ok donc bah vous voyez arriver donc l'ambiance c'est et ça y est la justice va enfin nous donner raison on va récupérer notre pognon alors ils sont un peu échauffés mais enfin bon ils ont essayé de boire un coup pour fêter l'événement si on était là je pense que enfin moi je on m'a dit attention la justice c'est quand même aveugle elle s'est pas bien comptée j'essaie de les préparer parce que je me dis qu'elle reviendra jamais avec tout le pognon moi aussi donc au moment où je rentre dans le berge je t'entendais ouais pour la justice et bah Verana est bien vu dans le coin ça va finir en burn the witch tu sais non non c'est juste la justice ça me fait penser à Bob et je suppose que je repère rapidement les 4 plaignants c'est là où ils sont au comptoir en train de trinquer au fait que tu vas leur rendre leur enfant et bah on va se diriger vers eux avec Kravish derrière moi s'il te plaît tu me lâches pas Kravish il te dit qu'il doit aller payer peut-être une bière à l'elfe ouais Béatrix lui dit plus tard c'était l'idée c'est pas ce qu'il y a de plus d'urgent bon j'ai soif brave Jean j'ai discuté avec le joueur le voleur vous voulez dire le voleur enlève ton micro donne la bouche pour l'instant on va dire l'accusé c'est déjà être mon vieux alors ce brave homme est prêt à le voleur vous voulez dire et cet homme est prêt à vous rétrocéder 21 couronnes sur ce qu'il vous a pris vous rigolez on a perdu 32 couronnes vous présenter des excuses et surtout payer une tournée générale que je crie bien fort ouais mais on veut notre payant nous oui mais alors si je conçois qu'il ait pu abuser de ses connaissances en jeu etc vous avez pris quand même sur vous le fait de jouer avec lui ouais mais il est pas honnête il nous a fait croire qu'il savait pas jouer et après il a triché pour nous le dépouiller ouais donc il vous a fait croire que vous ne savez pas jouer donc vous avez essayé de profisser de ça mais c'est pas très honnête non plus ça non ah dites moi comme ça ouais mais c'est lui qui a commencé on va prendre un coup de pelle dans la tête oui mais on disait que maintenant on essaye de trouver un accord ah bah l'accord c'est on est d'accord pour qu'il nous paye une tournée et il nous rend notre poneyon ouais bah il rend déjà il rend déjà 21 couronnes sur les 32 que vous avez perdu c'est déjà pas si mal que ça non ouais mais attendez ça va faire cremer nos enfants ça alors moi je suis pas loin attendez vous dire que vous pariez l'argent de la bouffe de vos enfants mais vous êtes vous êtes irresponsable oh mais c'est affreux ça mon dieu mais vous affamez vos enfants dans le stupre et les gènes comme ça c'est pas ce qu'ils ont dit non mais il nous a dit qu'il débutait il nous a fait croire qu'on gagnerait de l'argent vous avez déjà vu un joueur qui vous n'importe quel joueur qui vous dirait qu'il débute et que vous vous faites croire que vous gagnez de l'argent vous y croyez même vous si vous dites à quelqu'un qu'on a débuté mais il s'est pas présenté comme un joueur il s'est présenté comme un battler sérieux dans ce village s'il est convolé il ferait de lui nous on veut tout notre pognon sinon on lui brûle son navire on lui brûle son navire mais c'est pas son navire en plus en plus c'est pas son navire donc vous avez brûlé le navire de quelqu'un d'autre à la rigoure je me demande si je ne devrais pas plutôt vous dénoncer à la justice au juge du coin pour tentative de destruction de bien d'autrui alors t'as les deux gardes qui viennent t'apercevoir qu'ils vous ont embêté le pas ouais enfin le juge il est pas lent en ce moment il faudrait qu'on le fasse venir ah bah ça fait rien on peut les mettre au cachot en attendant vous avez bien des cachots oui mais faudrait aussi qu'on le mette là-bas et puis qu'on saisisse l'argent du coup ah bah oui forcément et puis on va mettre les séquestres sur le bateau aussi je viens de faire que des amis dans ce village j'ai pas à dire c'est génial et comme ça ça fait beaucoup de boulot ça fait beaucoup de boulot et puis comme ça si le juge normalement vient et donne raison au joueur ça fait que le joueur repart avec les sous et donc les 4 personnes là vont payer tous les frais de bah les battleurs qui ont pas pu se produire le bateau immobilisé le manque à gagner le préjudice moral ça va leur revenir à vachement plus cher que 32 pièces d'or alors il y en a qui te regardent de traviole comme ça enfin un des un des paysans dites donc car il n'y a pas une copine du mec là du tricheur moi copine avec un tricheur ça m'étonnerait vous avez déjà vu une prêtresse de Vérenac copine avec un tricheur qu'est-ce qui dit que vous êtes vraiment une prêtresse de Vérenac vous n'êtes pas une complice de Star Naker regardez dans sa poche tu le dis vraiment ? non mais il le pense très fort il s'en fout beaucoup rire qu'est-ce qui me dit en effet que ce fait de ce joueur est de bonne foi que c'est pas vous qui essayez de récupérer des sous que vous n'avez pas qu'est-ce qui me dit que vous avez réellement perdu 32 pièces d'or bah tout le monde vous le dira tout le monde vous le dira ici il y a des témoins et après pour ce qui est de moi je dis c'est pour ce qui est c'est un des gardes qui dit moi j'étais là je regardais et donc il a triché et est-ce qu'il a triché bah il a gagné toutes les parties à la fin il a tout raflé il a forcément triché ou alors il est très bon mais en même temps après je veux dire quand on sait un petit peu jouer quand on commence à perdre il faut s'arrêter sinon on perd tout ouais non mais là le gars il était bon moi aussi j'ai cru par moments que ça n'avait pas joué peut-être aussi qu'il a eu de la chance bah s'il a eu un peu de chance même beaucoup de chance moi je dis si vous récupérez déjà une bonne partie de votre mise vous en sortez plutôt bien parce que vous avez quand même joué votre argent ah non mais ma femme elle va me tuer moi si je ne rentre pas avec tout l'argent ah bah en même temps votre femme elle vous tuerait si elle apprendrait que vous jouez l'argent au bar tout simplement je pense que vous ayez l'argent ou pas si elle apprend que vous le jouez je ne suis pas sûr qu'elle soit très heureuse de l'apprendre ouais mais je préfère encore affronter la justice que d'affronter ma femme moi je suis tout prudion ouais mais si la justice vous met au cachot en entendant que le juge arrive votre femme va forcément le savoir et donc vous en affronterez les deux c'est pas faux fait confiance et confiance moi je dis que le mieux c'est que vous ayez pris une bonne leçon que vous récupériez quand même les deux tiers de votre mise que vous avez perdu et que ça vous incite à ne plus jouer l'argent que vous avez à faire pour vivre vos familles alors les deux tiers ça fait au moins 22 couronnes madame et bah pour 22 bah pour 22 ouais moi j'ai proposé 21 donc va pour 22 et il paye une tournée et il paye une tournée et les battleurs se produisent sans qu'on ait rien à payer ah j'ai jamais dit ça les battleurs sont sont innocents ils ont pas fait quoi que ce soit sur votre partie oui mais ils ont privé tout le monde d'un choix de spectacle on allait les pendre ou les brûler ou je ne sais quoi ils vont être super motivés les battleurs j'allais dire c'est plutôt vous qui avez privé les gens du spectacle c'est plutôt les battleurs à la rigueur qui devraient vous demander une compensation non 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 mais là vous avez vu tout le village s'était déplacé tout le monde avait déjà une idée une joie avec une pendaison il faut au moins qu'il y ait un spectacle ah oui c'est vrai j'avais oublié qu'ici les pendaisons c'est festif j'allais pas encore signer le truc etc en Ostermark c'est déjà comme ça en Ostermark on pend pas monsieur on décapite on a pas le temps d'attendre la pendaison nous faut que ça aille vite sinon on jette sur place dehors pas déconner alors là pour les battleurs ça j'en peux rien moi j'en reste à la proposition de départ à savoir vous récupérez donc 22 couronnes ce qui est déjà pas mal une tournée et les excuses de l'homme pour les battleurs le spectacle on verra on verra avec les battleurs ce qu'on peut faire mais on peut pas vous le promettre pour le spectacle ah bah au prix où on le paye mais vous l'avez pas payé le spectacle vous l'avez pas payé le spectacle on va le payer 11 couronnes et la justice elle offre une danse ou pas pour le spectacle quoi tu veux que je danse ah bah pourquoi pas je ne sais pas danser ah bah c'est pas grave on s'en fout mais attendez vous êtes avec un elf oui je sais c'est une longue histoire non non moi je suis pas avec elle non non et je trouve pour moi dans la même direction mais voilà une prêtresse de Verena qui traîne avec un elf bah il faut bien les éduquer et voilà et en plus si je les remets pas dans le droit chemin qui le fera hein ce qui provient que je suis réellement prêtresse de Verena qui d'autre une prêtresse de Verena un pisteur c'est quand même un peu bizarre ah il te regarde avec tu vois qu'ils ont le front poussé les yeux tout rétréci tu hésites entre eux ils sont méfiants et ils réfléchissent intensément à ce que tu viens de dire exactement alors donc la justice est quand même un peu pressée donc la justice voudrait savoir si vous acceptez le deal ou pas ouais si il y a un spectacle oui je ne peux pas m'engager sur le spectacle des batailleurs on va demander on verra bien s'ils sont motivés pour faire un spectacle bon on va demander on ne donnera pas un sou il a bien assez payé comme ça vous ne les avez pas payé vous avez perdu au jeu on se couronne perdu au jeu ils demanderont peut-être une petite subvention au chapeau le spectacle vous plaît il faut payer les artistes sinon après il y a l'empire qui va venir voilà ça s'aime elle n'a rien pris sur les 11 couronnes donc moi je dis qu'ils n'ont pas été payés voilà j'abond dans ce sens les battleurs n'ont rien à voir et c'est pas mal on va les battleurs on leur dit qu'on est une société de protection de droit et qu'ils peuvent s'abonner à nous le village nous paye et on redistribue l'argent voilà et même s'il y a des représentations de mecs qui ne sont pas abonnés les gens peuvent quand même nous payer ils n'ont pas le droit de dupliquer tu ne serais pas convaincu à Andrish toi tu ne serais pas convaincu à Andrish non je dois voir qu'il n'y a que prospectus qui traîne voilà il y a quand même le silence en tout cas ne bougez pas je vais aller voir sur le bateau déjà un si il y a une petite modification mais je pense que ça ça passera et je vais voir ce que je peux faire avec les battleurs c'est bien parce que vous le demandez c'est pour ça qu'ils l'auront pas exactement donc je vais retourner sur le bateau des battleurs ta compagne ouais bonne idée sur le trajet je te demande quand on est un peu tranquille mais sérieusement je veux pas qu'on le bute le gars parce que si on le bute on tue un gars on rend 4 personnes heureuses ouais c'est pas la conception de la justice de Verena c'est peut-être la conception de la justice elfe mais non ça me paraît logique tu vois tu plais au plus grand moi je vais voir Dornthal et je vais relever Dornthal non mais c'est un sérieux c'est une question théologique non 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 généralement on essaie de rendre justice et justice c'est pas buter les gens pour rendre les autres heureux un peu vraiment non ça ça s'appelle une justice expéditive quand les victimes quand on bute leur agresseur elles sont contentes oui mais il faut que le crime soit enfin il faut que la sanction soit proportionnelle au crime on tue pas les gens parce qu'ils ont pris des pièces on les enferme on les fout au cachot on les met aux galères mais on les tue pas on les fout les délits rappelle toi notre mission dans les égouts la toute première pour Holden a l'heure les mecs ils avaient pris les pièces dans les égouts ils les ont butés pour prendre les pièces oui mais justement c'est pas la même chose écoute moi j'ai rencontré un jour un père Saptor d'impôt je l'ai tué pour pas qu'il me prenne mes sous c'est de la justice quoi non je déconne mais t'es pas sûr quand je dis ça on va dire que t'as le bénéfice du doute je vais regarder c'est beaucoup plus bizarrement bref attends tu lures de démon Perceptor moi j'ai peur que tu te sentes touché par la misère de ces pauvres gens et que tu leur offres ta thune non c'est pas de la justice et Verena est pas non plus pour faire des hommes de charité là je parle pas de la méthode de Verena je parle d'Etienne c'est tout ah oui non mais pas de soucis par contre moi je suis prêt je sais pas pour vous mais s'il faut sponsoriser le spectacle pour calmer le village entier moi ça me dérange pas par contre si ça nous permet de se mettre bien avec le bateau et de rencontrer des gens je parle là c'est complètement méta par contre la raison on va déjà poser la question au bateau après avoir discuté avec Philippe Destré tu remontes et ils redescendent la passerelle alors qu'est-ce qu'ils ont dit alors ils sont d'accord pour ça ils ajoutent juste une condition non non ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord ils sont d'accord c'est 21 ça passe à 22 ça reste c'est pas d'accord il faut juste que j'aille voir monsieur Destré il rajoute juste une condition en plus ils voudraient avoir un spectacle sérieusement oui sérieusement mais ils ont essayé de nous brûler je sais c'est parti du spectacle non je fusille l'elfe à coup de tronc non mais c'est dans leur conception c'est ce qu'ils voulaient non si vous leur offrez du jungle ils vont accepter aussi voilà je pense que le fait de leur offrir un spectacle quitte à faire une tournée après au chapeau pour récupérer des sous pour au moins calmer de jeu c'est si vous étiez deux doigts à avoir votre bateau cramé tu m'as piqué mon idée bah oui mais bon elle est bonne bah dis-le je viens de le faire non mais que c'est son idée mais pas à moi oui non je m'en fous d'être crédité tu dis dans le tal ton idée est très très bien voilà parce que la justice elle peut rendre aussi les choses à César ouais mais t'es qu'un elfe d'un côté oui je sais l'elfe est un peu comme ça sous polé non je suis super sous polé mais déjà je vais aller voir monsieur Destré bon tu vois ils te font rentrer dans la salle commune Philippe est là alors donc alors c'est quasiment ok à une petite exception près ils voudraient passer de 21 à 22 couronnes tout à l'heure sérieusement je sais vous savez que ici un chou c'est un chou et une couronne c'est une couronne bon tu vois qu'il il avait donc sorti une bourse elle est sur la table il l'ouvre il retire 10 couronnes et il te la donne je remercie bien il a vraiment accepté pour 22 couronnes oui et un spectacle et une tournée et une tournée bon il te regarde c'est un peu étonné limite tu vois un fond d'admiration dans les yeux quand même et bah dites moi je vous salue madame et il s'en va en hélicoptère désolé ouais je pense qu'il faut aussi qu'il rajoute au moins une pièce pour la tournée parce que oui bah il viendra la payer non il te donne une seronne hop là maintenant les battleurs alors les battleurs est-ce qu'ils accepteraient de faire une représentation et de ne pas être payé en avance c'est-à-dire de faire une tournée au chapeau éventuellement généralement ils escomptent et récupéraient combien dans un village comme ça ces gens bah ça dépend mais là on est pas chaud chaud alors t'as qu'il dit quand même qu'il donne enfin qu'il tend une bourse il y a des couronnes là-dedans ça devrait couvrir les frais je peux j'essaie de regarder dans les battleurs si si c'est vraiment des battleurs et pas des comment dire des des initiés de Ranald ou quoi alors bah tu peux peut-être faire un petit jet de perception alors joli alors faire la différence entre un voleur et un battleur c'est quand même pas évident mais disons que tu tu regardes un petit peu et tu vois qu'en fait il y a une seule personne qui qui te tourne un peu dans le lot c'est une jeune fille elle a l'air un peu plus discrète que les autres un peu plus discrète façon de parler parce que euh elle a une tenue euh elle a une tenue un peu grisâtre comme ça euh avec une chemise à jabot euh un chapeau noir et une grande plume blanche euh elle porte une rapière côté euh côté droit euh elle a elle a un beau avec plusieurs plusieurs couteaux de lancé en fait et t'aperçois qu'en fait elle s'arrange toujours pour être légèrement en arrière quand même donc elle a quand même un côté un petit peu un petit peu remarquable mais t'aperçois qu'elle est quand même ici derrière ouais elle observe qui en fait euh vous tous quand elle nous observe on n'a pas l'impression d'avoir une cible dessinée sur nous alors toi tu la vois pas en fait tu l'as pas remarqué en fait ouais j'ai pas remarqué je vais lui parler ok small talk elle a l'air tu vois qu'elle relève un sourcil quand tu approches mais elle a pas l'air de se défiler tu vois bah du coup je lui dis que je suis intéressé par avoir une une un de ces quatre si l'occasion se présente au village d'avoir une démonstration de ses talents de lancer de couteau une discipline qui m'intéresse et voilà enfin je bibote et du coup je joue avec ma ma pièce Reynald vraiment d'accord j'ai peur de voir si ça la fait réagir ou pas ou si ou rien du tout bah écoute elle a pas l'air d'avoir remarqué ta pièce de Reynald elle est immunisée bon bah très bien par contre une question à mes petits camarades si les battleurs donnent une représentation est-ce que par hasard je pense notamment à Honheim et Dormtal pouvaient faire quelques trucs genre Dormtal avec t'as pas compris qu'ils ont dit non oui je sais ils ont dit non mais si on leur propose d'agrémenter leur truc t'as Philippe qui a dit qu'il refilait 10 couronnes pour le pour le pour couvrir les frais du spectacle donc ils vont ils vont le faire le spectacle ah d'accord ah sérieux sérieux le mec il s'appelle Philippe il s'appelle reviens il est bah oui culette je sais où tu te caches mais justement est-ce que par hasard Dormtal tu te sens d'attaque pour faire un numéro avec tir à l'arc ou pas ah moi si c'est tapé sur rigole à Kranich je veux bien Kranich il est prêt à faire du lancer de hache sur Dormtal s'il faut mais il sait pas lancer les haches mais il est serrant voilà vous pouvez faire un numéro du haut à deux il y a Dormtal qui pose une pomme sur la tête à Kranich et qui tire les flèches puis après Kranich fait la même chose avec l'albarbe ouais si tu veux le truc c'est que la flèche et l'albarbe la localisation c'est un peu compliqué dans ce jeu là dans d'autres je dis pas mais dans celui là c'est compliqué donc donc j'aurais tendance à dire on peut faire à la limite un petit concours machin je pense que j'ai assez en agilité pour pouvoir faire des petits saltos des petits trucs rigolos quoi mais voilà mais ça va pas aller beaucoup plus loin si tu veux en fait tu peux laisser des professionnels faire leur travail oui aussi bon bah attends Onayme peut faire aussi un peu de pyrotechnie s'il sait le faire maintenant non c'est pas pour le spectacle c'est ça c'est un peu c'est un peu insultant d'utiliser nos arts pour divers divertir des péquenots tu vois bon ok de toute façon Philippe a payé des battleurs donc on va pouvoir si la messe est dite dans ce cas là je vais pouvoir aller voir ton semblant de justice est une comédie pour eux notre compétence au tir à l'arc et en magie ne l'est pas n'est-ce pas donc dans ce cas on va faire ça bah on va retourner à l'auberge du chat qui se mord la queue c'est dans le nom de l'auberge ok bah écoute t'arrives là-bas alors alors il nous a rendu notre argent et bah je vais leur poser la bourse des 22 pièces des 22 couronnes sur la table alors au moment où ils posent la bourse je pose cette question t'as pensé à compter ? non mais je lui fais confiance désolé alors tu vois que eux par contre ne font pas confiance donc il vide la bourse sur le comptoir et il regarde chaque pièce il essaie de la mordre il regarde si elle n'a pas été limée ou quoi que ce soit il la soupèse voilà il vérifie les 22 pièces après qu'ils ont terminé moi je tapote sur la table c'est bon maintenant on peut y aller et donc ce qui est dit est dit a priori les battleurs vont donner une représentation d'accord et la tournée ? et la tournée sera payée donc c'est tournée donc tu mets la pièce sur le machin ? ouais ok le patron ouvre sa cave descend et remonte avec une flopée de bouteilles et bah ça prend déjà cradiche que ça ne compte pas dans les bières qu'il me doit et je leur dis louer Verena pour sa justice ça nous coûte cher quand même la justice n'achète pas mais elle se loue la justice se distrupte c'est une blague de Reynolds moi j'aime bien tu te prends 50 XP voilà ça c'est tu t'es fait disrupter allez hop voilà 50 XP d'un coup allez hop cela dit je leur dis que ça leur sève de leçon que la prochaine fois qu'ils repèrent quelqu'un qu'ils veulent essayer de le plumer ou qu'ils veulent jouer l'argent qu'ils ont récupéré au foire et bah qu'ils s'en abstiennent tu sais que si j'avais des compétences en jeu derrière je leur ai proposé de se refaire je sais notre argent on l'avait gagné honnêtement à la foire de Boganhafen ou Schaffenfest de Boganhafen vous savez pas ce que c'est que vous trimez pour gagner votre argent et Boganhafen c'est pas la porte à côté je tiens et bah vous savez qu'à côté de vous là il y a quand même le champion de Boganhafen qui à la foire a gagné le combat je montre Dental bah c'est vrai non mais j'accepte j'accepte c'est vrai tu vois je ouais ouais vrai ouais oui waouh et comment vous avez fait parce que vous êtes quand même enfin vous ressemblez quand même plus à Nesper ou autre chose il a travaillé son jeu de jambes je pense il a un mental de guerrier c'est ça qui fait tout mais justement en fait je les ai surpris je laisse mon adversaire estimer que je pense que je suis faible alors qu'en fait je le prends par surprise quoi parce qu'il pense que sans rien dire j'ai pas besoin il commence à te regarder oui parce que ça ressemble sourdois ça avec des yeux du style dites vous seriez pas un copain de l'autre vous avez les mêmes méthodes mais regardez crannish il a perdu son combat j'ai réussi l'armoire à glace il a 31 en force la puissance n'est rien sans la maîtrise je sais j'ai vraiment c'est pas plus fort que lui ah bah oui je suis plus fort que crannish en fait en force mais je pense il a des chances parce qu'il a pas beaucoup ouais mais il a une halle barbe il est redoutable alors je je chuchote à Dormtal d'éviter de parier sur un combat avec eux parce qu'il le prendrait très mal je pense ah non non moi c'est j'ai eu mon heure de gloire à Bogenhafen voilà je défendrai peut-être mon titre l'année prochaine mais c'est tout ah par contre s'ils veulent jouer aux cartes moi je veux bien jouer avec eux bon je ne sais pas bien jouer tu sais par contre si vous avez besoin d'une potion de soin alors faut pas être faut avoir un peu de place pour les délais quoi ça veut dire ça va pas être tout de suite ou pour de la verrie on a ce qu'il faut de la cristallerie non mais on va pas s'installer non plus dans ce village non pas vraiment j'ai pas spécialement envie mais c'est toi qui te plaint de pas faire de thunes vas-y oui non mais pour faire de la thune il faut que je reste un moment à un endroit en fait bon le patron de l'uberge il dit bon bah c'est bien beau mais vous mangez vous dormez sur place faites quoi on mange déjà oui déjà ça serait pas mal moi je vais dormir dans le bateau de toute façon moi aussi pour garder le bateau ah bah moi je vais voir le spectacle le soir pour une fois qu'il y aura un spectacle ah pareil parce que non t'appareille pas si t'appareille tu vas pas le voir le spectacle ah oui le spectacle il est ce soir il est demain matin ce soir ouais ce soir oui bon ce soir avec les battleurs on se méfie demain ils peuvent prendre la poudre des scampettes bon ce soir le spectacle vous leur dites bien ce soir le spectacle dites moi vous avez pas besoin de quelque chose de particulier pour votre fête là du genre on reprend pas la question je sais pas quand des produits de luxe des crêpes Suzette des pices des tomates tout ce qu'on a dans le bateau vas-y vende toi de notre cargaison non on vendra ah non non j'ai pas dit j'ai pas dit qu'on avait ça j'ai dit si on avait besoin ouais nous on est des commerçants honnêtes ici on achète le cal vous avez raison vous avez raison on va se garder j'ai envie de dire on va se garder notre vin je me ravise avant les produits locaux c'est ce qu'il y a de mieux demander à la Béatrix elle les a reçus dans la gueule à Moganathan le con j'ai de cracher ce que je buvais ouais j'ai pas compris tu vois qu'il te regarde avec un regard à peu près bovin tu penses qu'il a pas compris moi je la regarde avec un regard interrogatif je comprends pas tout plus moi je suis amusé moi c'est un regard amusé ah bah il y a des chances quoi il y a des chances proposeur des tomates pour le spectacle ça va peut-être suivre non ça c'est pas cool c'est pas cool après avoir négocié c'est pas cool bah en même temps on leur vend des pâtes et puis c'est bon après derrière on est bien ils peuvent manger et puis nous on s'est fait un peu notre part bon moi je vais boire un coup et manger parce que j'aurais marre de causer il y en a pour combien si on la bouffe comme ça je le mets sur le pot général tout de suite comme ça techniquement c'est pas mal on monte une troupe de battleurs qui sont vraiment mauvais derrière on monte un marché de tomates pourries comme ça c'est pas grand chose alors oui parce que j'allais dire ça fait vu ce que tu vends une tomate pourrie et vu le nombre de bouches à nourrir je suis pas sûr que ça soit très rentable ton truc vas-y disons que si tu mets une couronne vous avez vous avez à bouffer pour pour tout le monde plus un bain plus voilà plus la boisson que je suis sa part ok bah je retire une couronne du pot comment je suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que moi à Boganhafen j'ai vu Gaggen dépenser deux pièces d'or pour acheter de tomates pourries je dis plus rien je me dis qu'il devrait fermer sa gueule ça va vraiment t'inventer c'est la rumeur qui a couru de toute façon ça c'est la guilde des barachers je vais personnellement payer un coup à boire aux deux gardes ruraux ils ont participé à la tournée ils sont contents justement j'en rajoute un verre de plus comme ça ils seront encore plus contents et plus aviner s'il y a un problème c'est surtout que j'essaye de leur faire comprendre que suivre le mouvement de foule c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux quoi ouais en même temps on était deux avec une torche avec une torche mais moi j'étais tout seul et voilà quoi enfin tout seul non j'ai cradich avec moi t'es à la table des patrouilleurs ruraux je me mets à la table et j'en propose une partie de carte avec un grand sourire fais-moi voir à cause de charisme si on rigole pardonne-lui Verena car elle ne sait pas ce qu'il fait ah si si ouais bah c'est fail non non on a vu ce que ça doit être du haut de carte merci Verena merci et là je te fais un petit je te fais un petit tu vois ils apprennent les gens mais je dis à voix basse oui et en tout cas ça fait du bien bon bon alors finalement ils vont monter le spectacle sur les quais alors vous avez percevé que la troupe elle a l'air plutôt douée en fait il y a des spectacles il y a un crasheur de feu il y a une espèce de prestigérateur regarde regarde crasheur de feu ouf peut-être un jour tu pourras aussi alors il y a un prestigérateur voilà moi je surveille bien mes bourses tu vois moi je surveille toujours la cargaison et j'essaye de regarder la nana que j'ai observé le prestigitateur le prestigitateur dire regardez je prends cette bourse de 22 couronne alors donc le prestigitateur c'est pas Beatrix il va m'arrêter alors le prestigitateur il est vraiment doué le gars il utilise il utilise des poudres il utilise enfin il a l'air de s'y connaître en tas de trucs quand même il y a de l'alchimie je regarde bien moi alors toi effectivement tu aperçois qu'il a l'air quand même calé en alchimie le garçon et O'Name tu me fais un test de Sons de la Magie s'il te plaît ok c'est ce que j'allais te proposer en plus je sais je sentais que tu allais me le demander c'est pour ça que j'ai devancé ta demande quelle proactivité chez le MJ alors t'as vu le MJ qui a préparé son scénar ça passe mon détecteur de troll s'affole mon détecteur de bullshit a explosé moi alors en fait tu t'aperçois qu'effectivement il utilise la Magie finalement on va pouvoir faire un petit bûcher tranquille là pépère j'irai le voir après le voilà alors c'est léger mais il le utilise un peu t'en es certain alors après il y a une nana qui se produit avec un masque de chat une tenue qui peut en cuir qui la moule bien et elle fait des acrobaties à cheval mais alors vous ça vous laisse baba une elfe non non et en fait tu t'aperçois que c'est la nana qui t'a parlé donc je veux dire la moitié de ce qu'elle tente vous le tenteriez même pas en rêve oui vas-y dans le pal fais des salto ouais ouais moi je fais la même chose avec le bateau ouais je vais pas lui lui voler son moment de gloire je peux pas voilà donc il y a il y a des clowns qui passent à un moment ils sont assez drôles en fait vous voyez que même dans le village ça rigole vachement quoi en fait le truc c'est que les artistes sont vraiment doués en fait la troupe est vraiment vraiment sympathique quoi alors ils ont l'air comme ça un peu un peu petite troupe mais en fait vous avez recevait que c'est c'est d'une cour quoi ils sont prêts de vous montrer ah oui t'as 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 des musiciens qui se produisent qui sont plus que corrects euh il y a tu t'aperçois même dans le tal en fait que à un moment ils font une variation sur une chanson élite en fait un truc que t'aurais jamais imaginé que des humains puissent chanter quoi alors c'est c'est une variation alors c'est pas ils ont des chapeaux ronds ouais mais t'as rien impressionné par le fait d'entendre jouer par des humains une chanson que t'as entendu jouer que par des elfes et encore pas souvent et puis euh la la nana que t'as vue faire des acrobaties tout à l'heure elle revient pour un numéro de jonglerie donc en fait elle jongle avec des poignards et puis euh finalement elle puis après elle lance ses poignards tout en jonglant avec quoi voilà donc elle jongle avec tout un tas de trucs et ses poignards et des torches et euh elle balance ses poignards en même temps quoi en même temps qu'elle jongle et elle fait mouche et elle fait mouche si mais elle ne pourra plus jamais se reproduire donc effectivement elle est impressionnante au poignard quoi au couteau de lancer elle est vraiment impressionnante moi j'ai un peu dit hein t'as moi aussi voilà donc c'est comment la réaction des villageois c'est euh ah bah il faut le fait que entre le fait qu'elle a une silhouette qui est plus qu'affaitissante pour le mal moyen plus le fait que même vous elle vous impressionne au niveau de lancer de couteau elle est elle est vraiment euh enfin je veux dire elle a rien à envoyer à un elfe sur sur ça quoi de mémoire il y a des il y a des elfes qui sont spécialistes de faire de certaines choses non je confonds de l'univers il y a des elfes qui sont dans sur l'âme ou des choses comme ça non dans bah euh tu sais que il y a beaucoup de menestrel elf en tout cas donc euh menestrel et battler elf c'est pas c'est pas rare d'accord mais elle elle est bien humaine ça me rappelle mon oncle Oscar en Oster Mark qui lui aussi voulait se faire battler dans le lancer le couteau alors on en tirait ma tante le lendemain mais je viens me voir et je vous dis que que elle je l'ai repéré elle est elle cache son jeu je pense elle est plus qu'elle qu'une simple jongleuse de couteau il y a pas qu'elle qui cache bien son jeu d'ailleurs j'aurais besoin de votre concours pour m'introduire auprès des battleurs et être témoin à Beatrix ah bah pas de soucis de toute façon j'ai déjà parlé à ces gens donc je pense que je peux t'accompagner pour si tu it's a trap mais non mais non finalement les gens sont assez contents du spectacle bon bah le chapeau va passer mais personne va rien donner en fait si moi je vais donner je vais donner aussi moi aussi nous on va donner d'accord on appuyant bien le fait qu'on donne en regardant tous les autres non moi je me la pète pas non moi c'est pas pour la péter c'est juste pour bien montrer que moi je le fais discrètement parce que j'ai beaucoup d'argent et je veux pas que ça se sache moi je leur mets je mets deux couronnes dans le pot de ma caisse perso ah ouais quand même ah ouais bah oui le truc c'est que vu ce que j'ai vu je considère que ouais voilà moi je mets une couronne de ma caisse perso parce que je trouve aussi que c'était un très bon spectacle et que c'était pas mal elle est où ma fiche moi je vais en donner une bon faut pas déconner mais je vais donner 5 couronnes et je vais dire que la jolie demoiselle était très impressionnante ah ouais carrément vu ce que vous donnez ils vont finir par vous dire que venez boire un coup ni même tant qu'il se fait c'était un peu le but non pas du tout bon craniche il met sûrement quelque chose mais je vais pas m'avancer pour lui quoi ouais bon bah déjà qu'il me doit cette bière hein ouais mais tu vois rien que pour ça je pense qu'il mettrait au moins une couronne tu vois juste pour t'emmerder craniche il leur donne toute la considération qui est inestimable déjà tu peux décider qu'il me paye les 7 bières et qu'on en parle plus mais bon bah en fait non parce que je pense tu vois ça aurait pas la même valeur que si c'était lui le joueur qui le faisait mais moi moi ça me fait penser moi ça me fait penser au à au mature mother avec le clapping day tu vois donc j'ai pas la référence pareil bah en fait dans la série il y a il y a deux personnages qui font un pari et le mec qui perd et ben il doit se prendre 3 claques par la personne enfin par par le gagnant mais ben en 2-3 ans en fait et il sait pas quand et donc voilà le mec le fait stresser à mort parce qu'il lui dit il me reste encore une claque deux claques etc et donc pendant plusieurs saisons en fait ça traîne et voilà c'est une running gag qui termine souvent donc voilà donc on sert des bières comme en running gag ça va être les bières day ouais la ping day c'est trop bien bon alors bah effectivement les les battlers vous invitent donc ils vous invitent sur leur que sur leur péniche en fait alors une question aux joueurs avant est-ce qu'on en prend une de nos super bouteilles de la mort histoire de la partager avec eux ou les garder encore de côté alors si vous en prenez une ça fermer ce qu'un je vous le dis franco ouais donc on les garde de côté parce que comme je vous l'ai dit ils sont une quinzaine on a jamais dit combien on en avait en fait de bouteilles qu'on avait gardées pour nous ouais vous en avez suffisamment c'est pas ça le truc c'est que une bouteille c'est 6 verres tu vois donc si t'en prends une bouteille pour vous plus 15 ça fait 20 ça fait un peu lèche quand même on la coupe pas l'eau on prend une bouteille on la coupe et ça fait 3 bouteilles et puis voilà 3 bouteilles 3 bouteilles 4 ça le fait bien allez 4 allez ok donc vous arrivez à bord avec les bouteilles bon bah ils vous invitent à partager le sel déjà ils vous invitent à partager le sel et ils sont contents que vous venez avec des bouteilles et tout donc effectivement vous êtes bien avec les bouteilles le sel mais c'est dégueulasse ils vont aux toilettes c'est ça ? non pas la sel mais par contre si vous mettez le sel dans le vin ça va pas le faire moi je partagerais bien la sel avec la lanceuse de couteau mais moi aussi voilà alors la lanceuse de couteau c'est une c'est une grande fille un peu maigre quand même donc sa tenue moulante est bien elle est quand même pas très elle est pas très très en chair elle est très musculeuse par contre oui mais j'ai toujours aimé les anorexiques pour l'acoustique c'est une fille avec des longs cheveux des longs cheveux blonds elle a du sang il y a de l'elfique dans tout ça et donc elle a ré-enfilé ses grandes cuissardes son pantalon moulant gris sa chemise déjà beau elle a remis son baudrier avec sa rapière ses couteaux ah c'est la fille de Francis Lalanne alors je la félicite pour sa prestation elle te répond alors elle a un drôle d'accent quand même elle est d'Ostermark elle aussi tu peux le déterminer avec connaissance de l'Empire oui oui c'est pas très compliqué en fait tu t'aperçois qu'elle a un accent qui vient plutôt de Mariannebourg en fait d'accord elle va peut-être t'apprécier le vin monsieur Destré est là ou pas oui oui il est là bon il se passe quoi en fait bah il arrive vous remercie quand même j'ai pas commencé je sais pas comment ça serait fini sans votre intervention je le dis pas moi mais il serait de bon ton que Seb lui dise que la prochaine fois il se calme un peu sur le surplumer les pigeons c'est pas un truc que je peux dire moi non plus mec je suis artisan qu'est-ce que tu me racontes quoi je vais pas lui dire qu'il ne va pas plus les pigeons imagine toi un garagiste véreux quoi bon ouais quoi un honnête artisan quoi ouais il y a des bons et des mauvais garagistes alors les bons garagistes c'est à dire tu demandes à O'Name à Dornthal ou à Cranige de lui faire la morale si tu veux demande pas à Seb pour moi les mecs ils méritaient de se faire plumer clairement je vais attendre la fin de la petite fête pour aller voir le magicien avec Béatrix Béatrix d'accord alors bah on va commencer par le magicien vas-y bonjour O'Name Reynster miracle magnifique votre numéro était très impressionnant je suis moi-même versé dans les arts en tant que compagnon sorcier et je regarde comment il réagit ah bah bien je vois qu'il a pas l'air enfin il va être salu parce qu'on a là mais il a pas l'air super impressionné ah bah content de pouvoir discuter avec un collègue vous avez naturellement une patente pour attester ah bah et il te la sort ah oui d'accord t'aurais pu nous prévenir moi je l'ai vu venir à des kilomètres qu'il allait contrôler qu'il allait contrôler le gars et si c'était raté non non moi aussi mais enfin je veux dire la prochaine fois tu le dis parce qu'on on se prépare nous bien je lui présente la mienne en échange je vérifie il est de quelle école ah les mecs vous n'allez pas faire un concours tous les deux il est juste apprenti sorci en fait d'accord je vous remercie je m'otais juste d'un doute comprenez que nos voeux nous obligent certaines procédures ah tout à fait mais et je lui rends la patente ah il se trouve juste que je suis je suis plus attiré par le côté bling bling que par l'étude clairement bon j'ai fait certifier mon don et j'essaye d'en vivre chichement mais selon la voie que j'ai choisi faites attention il ne m'appartient pas de vous faire la leçon mais les répurgateurs sont très frileux sur l'usage de la magie oui mais tant qu'on reste dans le Rikeland ça va à usage récréatif si je suis pas là je dis rien mais j'ai grave envie de parler de la rumeur d'un répurgateur qui a brûlé un village entier il y a pas longtemps voilà ça regarde que moi bien excusez moi cher confrère de vous avoir déranger il n'y a pas de soucis on peut encore discuter magie si vous voulez si je peux me permettre je vais parler un peu magie avec lui pendant la soirée si je peux me permettre je peux me mettre un autographe parce que je suis trouvé que votre spectacle c'est absolument merveilleux par contre ouais s'il parle magie moi j'essaie de m'incruster pour parler alchimie aussi avec le gars parce que forcément il n'y a aucun soucis il embraye aussi quand il voit qu'il a affaire à des collègues il est tout heureux alors oui effectivement il n'a pas la même approche que toi on aime sur la magie lui il voit ça plus comme un moyen d'amuser les gens lui il a réussi dans sa vie on aime aussi je ne suis pas certain je ne suis pas certain que les collèges de magie voient ça du même oeil mais bon c'est pour ça qu'il n'a pas continué il y a déjà eu un mass shooting dans un collège de magie ou pas un quoi ? un mass shooting non un mass shooting peut-être tu sais un étudiant qui a pris l'essor de boule de feu qui est rentré dans une classe et qui a tiré non non en fait tu t'aperçois qu'il est c'est un esprit un peu libre ouais c'est un peu souffle voilà donc lui c'est plutôt les illusions qu'il utilise mais voilà quoi disons tu t'aperçois qu'il a un niveau quand même qui est un poil plus élevé que celui d'apprenti oui certes tu t'aperçois en fait qu'il pourrait vraiment être compagnon mais qu'a priori ça le fait suer d'accord bah voilà et par contre il est très calé en tout ce qui est alchimie arboristerie minéraux voilà quoi ah bah je pense que je vais passer Manu à parler avec lui si je peux ah bah ouais tu t'aperçois qu'il connait quelques petits trucs sur le verre quand même ah bah je vais passer plusieurs jours à parler avec et le verre c'est le méchant non ? autant qu'il est pas tout seul on joue pas à loup-garou jamais donc j'aperçois qu'il est en fait ce mec là en fait il pourrait très bien être prof ou apercevoir qu'il sait des tas de trucs sur tout quoi en fait bah je lui dis que je suis admiratif admiratif de ses connaissances et de sa maîtrise qui qui dépasse bien celle d'un apprenti mais tu vois en fait qu'il a jamais validé son niveau de compagnon quoi mais tu serais presque tenté de dire que sa magie est un poil supérieur à la tienne ouais ça je je l'imagine bien il a une plus grosse alors plus puissant mais pas forcément mais il est pas forcément meilleur que toi il a une meilleure maîtrise alors oui mais c'est pas la même chose ouais mais peut-être que lui il a eu boule de feu dès le premier niveau tu vois il sait faire sortir des colombes de ses fesses toi tu sais pas il a pas la classe par contre ils sont capables de tomber une boule de feu c'est ça voilà je présume que Dornthal tu vas vers l'un d'abord oui 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 bon voilà je lui dis que j'ai trouvé très impressionnant son numéro et je lui demande qui c'est qui lui a appris tout ça en fait si il était son maître je sais pas comment ça marche mes parents tu vois qu'elle est en train de en fait elle discute avec toi et elle elle jongle avec un poignard sur le bout de son doigt en fait elle fait passer un poignard sur le bout de ses doigts c'est à dire qu'elle a la pointe sur la pulpe des doigts comme ça elle la fait passer de doigt en doigt oui bah elle s'est mis des aimants sous les doigts c'est facile quoi easy quoi easy ma gueule moi je dirais juste que t'es en face d'un assassin mais ça regarde que moi tu vas te faire castrer il faut plus que ça quand même mais pour le coup avec ses petits poignards j'en ai plus gros ça un couteau c'est pas un couteau ça c'est un couteau fils en tout cas je lui apporte je lui apporte un verre de vin tu vois de notre vin à nous tu vois c'est moi qui voilà alors tu vois qu'il y a l'ordif comme ça ne vous inquiétez pas il est pas empoisonné il est en blague j'ai déjà bu ce truc là normal c'est possible peut-être que vous êtes même de la région où ça a été produit c'est un vin impérial tout à fait commun n'est-ce pas de bonne qualité mais très commun très fréquent impérial ou pas loin ou pas loin t'as donné des amis du bon côté de la frontière alors tu vois qu'elle est là en train de caresser l'étiquette l'étiquette de la bouteille ça ne nous la décollait pas ça a été collé avec affection vous savez il y a de la salive à moi sur cette étiquette vas-y enfonce-toi de toute façon c'est pas elle qui a nous dénoncé elle a pas les papiers c'est pas même suite et donc bon ben voilà c'était juste ça je serais admiratif par votre technique un jour peut-être y arriverai vous savez j'ai commencé jeune vous savez je vis longtemps elle fait une petite bouffe ouais peut-être enfin faut espérer maintenant si tu provoques trop souvent des assassins je suis pas sûr mais ouais je la provoque pas non non mais c'était pas une blague c'était la blague mais j'ai provoqué des démons elles ont sur sorti vivant donc ouais mais grâce à moi alors j'ai entendu dire que vous étiez champion de Boganathan oui mais tout ça vous savez c'est du passé je pense pas qu'il faut retracer ce genre de choses le titre je l'ai obtenu voilà il faut pas trop reparler pour quelques couronnes voilà ça énerve Kranich mon camarade qui avait vraiment investi beaucoup de travail dans cette opportunité bon j'avoue j'ai combattu le lendemain et l'adversaire était peut-être fatigué par le combat de Kranich et j'ai profité mais voilà c'est tactique vous seriez prêt à remettre ça sur le tapis ? non je ne voudrais pas abîmer une beauté aussi subtile elle t'a dit ça mais elle avait comme un rire carnassier non non un sourire carnassier je préfère comment dire avoir une bonne image de vous par contre si vous voulez je peux vous organiser un combat contre Kranich alors elle le jauge comme ça elle dit après voilà c'est facile mais évidemment Kranich avec la tête je wesh qui regarde la nana je vois pas ça tu ah bah il bave je pense j'aurais pas été à ce point pourquoi pas au bras de fer mais même là je suis pas sûr effectivement ça veut dire que contre toi elle était sûre par contre bah non j'ai plus de force que lui enfin que lui le pépère il a 31 en force quand même je le fais en répéter même moi je le barre j'ai 41 vous me battez aussi j'ai 31 en force bah t'as autant de force que notre guerrier voilà bon par contre en CC ouais c'est ça après quand il aura dépensé ses XP je pense que non mais voilà dans tous les cas non par contre si vous avez besoin d'activités physiques je pense à autre chose mais on peut dire quand même mais c'est par exemple une balade à cheval oui pourquoi pas cependant tu me confirmes que c'est pas c'est pas fécond les émions elf humains t'en sais rien à priori non tu sais pas oui bah non j'ai jamais entendu parler de de bébé entre les deux quoi non voilà a priori c'est pas fécond mais ça se fait ou pas ça se fait de coucher avec une humaine pour un elf c'est possible oui et inversement ils vendent déjà la peau de l'ours non c'est juste pour savoir si j'ai le droit de séduire avec mais 12 points d'insociabilité tu vois enfin tu peux toujours essayer avec tes grosses manières pataudes tu verras qu'au bout d'un moment ça va la faire rire voilà après ça va l'énerver je vais m'en prendre une et non voilà après elle va même te raconter une blague en elfique et le pire c'est que tu t'aperçois que quand elle parle elfique elle a l'accent elfique c'est quand même chelou c'est quand même chelou je pose la question directement en même temps bah oui je lui parle en elfique et je lui dis que que votre maîtrise de la langue est parfaite et je m'interroge alors regarde elle dit par contre là je vous comprends pas du tout ah non mais je connais juste une blague en elfique d'accord ah bah je vais vous en prendre une deuxième alors je lui en donne une deuxième tu lui apprends une blague en elfique ouais d'accord une vraie blague tu lui donnes la traduction et tout je sais pas pourquoi mais je sens le piège du M.E.I.G. tu vois je sens non mais je te demande je te demande juste si t'es sincère ou pas oui 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 je suis sincère je lui parle une vraie blague au bout de 4 ou 5 fois ou Pascal t'as demandé de répéter la blague et tout ça oui bien sûr tu vois qu'au bout de 4 ou 5 fois elle est capable de te la répéter mais avec avec le bon accent mais avec ton accent par contre ouais donc c'est une imitatrice en fait c'est kakashi de mémoire c'est des compétences d'assassin et d'espion on sait rien t'as jamais rencontré d'assassin ouais de mémoire si tu regardes toutes les compétences que je t'ai sorties elles sont toutes dans le métier bettler ah bon d'accord oui et je peux même te dire que c'est une carrière à 3000 XP si tu prends tout 3200 exactement ah carrément je peux même te dire que les compétences sont les mêmes pour les assassins et attends je peux même te dire que je connais un écureuil qui avec un perso a priori a presque tout acheté voire tout acheté par une de ces campagnes dans son perso qu'on a en face ah ça me poursait rien ouais non il n'y a pas d'écureuil ni de bouffus elle est quand même mis en char ah c'est peut-être le perso de clon alors elle a juste mis un masque de chat pendant son spectacle une fois et juste quand elle faisait du cheval ouais non mais voilà du coup vous avez une capacité à à prendre assez hors du commun excusez-moi mais je crois qu'avoir oublié de demander votre ah bah oui vous avez effectivement oublié de le demander je peux connaître vas-y dis-moi que j'ai baisé le MJ que la t'avais pas prévu ah si 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 elle a un prénom je te rassure la question est vais-je vous donner mon prénom parce que si je vous donne mon prénom ça vous donne un pouvoir sur moi pas magicien le MJ cherche dans ses bouquins ah non 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 il n'y a aucun souci je ferai même le prénom je ne suis pas magicien et de toute façon moi je peux vous connaître bien aussi ils auront le même pouvoir sur l'un l'autre dans le deux propositions vous me faites là quand même j'en ai connu des plus marrantes mais si vous voulez bonne réponse bon bah allez-y donnez-moi votre nom Dental alors c'est votre vrai nom I'm Dental ça c'est son prénom on te le notez je le chuchote juste à l'oreille ouais je crois qu'il n'y a pas de H pardon il n'y a pas de H elle l'a f*** ok j'ai un peu trop loin pour le lire donc voilà Keterlin Keterlin il est un prénom très marion bourgeois oh les bourgeois mais ok je la remercie après je vais pas la déranger plus que ça son perso à l'écureuil il n'était pas de Marion Bourg aussi c'est la fille de son perso en même temps même si tu savais que c'était ça est-ce que ça t'avancera à quelque chose non c'est juste satisfaction personnelle de trouver le fin mot de l'histoire enfin voilà alors moi j'ai une pion oui si je parle alchimie avec le gars moi ce qui me mes questions vont énormément porter sur tout ce qu'il a à utiliser en termes d'explosifs de fumée en fait tout ce qu'il peut en fait tout ce que je peux en fait je me dire que dans un combat qui pourrait détourner la tension d'une façon ou d'une autre en fait alors je connais pas assez Warhammer pour dire si c'est vraiment intéressant en fait le truc c'est que tout ce qu'il connait en alchimie il peut pas lutter enfin il sait pas l'utiliser dans ce combat en fait en fait il a des préparations qui sont stabilisées et tout ça mais qui nécessitent quand même des arrangements des préparations tout ça et donc clairement il a jamais réfléchi ça en termes offensifs et honnêtement il sait même pas s'il arriverait à se défendre avec il y a éventuellement un petit flash mais le problème c'est qu'il faut qu'il prépare tout à l'avance donc voilà s'il peut se préparer à l'avance il peut créer la surprise sinon il est un peu comme toi il est pris au dépoté mais bon en gros si on peut se partager des recettes des machins la recette des oeufs je sais pas quoi la recette du spectacle je propose c'est tout mais ouais c'était surtout ça et puis après parler de verrerie cristallerie etc ouais tu vois alors c'est pas un spécialiste clairement de la verrerie mais il en connait suffisamment pour que tu trouves plaisir à partager ça avec un néophyte je partage des trucs que je sais s'il y a des trucs qu'il sait pas en même temps il a des questions que je partage moi de mon côté aussi il va avoir des questions très techniques il veut savoir comment faire du verre très fin pour pouvoir faire des trucs qui se cassent quand il va apprendre que tu sais faire utiliser du sucre pour faire des des récipients il va te demander des techniques parce qu'il dit ah c'est marrant on peut faire des trucs avec ça comme le sucre ça le casse facilement l'enfoiré il me pique mon idée je vais le tuer avant de partir c'est facile de faire des objets en sucre tu prends du sucre en morceaux c'est un peu minecraft c'est un peu relou bon par contre pour faire une litre ça va être un peu tendu c'est un peu remerdant mais voilà voilà bon sinon y a-t-il d'autres gens qui veulent faire d'autres choses non pas spécialement non moi j'ai mon autographe donc je suis content d'accord parce que pendant que les autres discutent la prêtresse de Verena veut-elle approcher quelqu'un non pas particulièrement j'ai déjà causé avec monsieur Destré donc à moins que monsieur Destré m'approche lui oh bah il va te remercier d'ailleurs il va te présenter Osric le maître de la troupe je vais saluer bien maître Osric alors Osric c'est le genre c'est un géant il fait deux mètres il a une grosse barbe enfin à la base tu dirais pas que c'est lui le sociable du groupe mais en fait il est tout doux il a une voix qui est agréable il sait s'en servir il chante voilà t'aurais plutôt l'impression de voir un bûcheron ou voir Hagrid tu vois dans Harry Potter mais finalement non ok donc je trouve ça intéressant parce qu'en effet oui pas vers lui que j'y rends premier clairement bah si prends son 06 mais non bon en tout cas je suis content que on ait évité le pire avec un incendie de bateau qui serait propagé à d'autres bateaux dans d'autres et au village c'est surtout que là avec l'argent t'es pas obligé de dire que c'était complètement intéressé avec l'argent qu'on vient de faire ce soir on a fait notre saison quelque chose malheureux est bon effectivement en tout cas je vous en remercie remercie plutôt Vérenna bon c'est déjà belle lurette qu'on a remis nos mains entre Vérenna je suis certain qu'il y a un petit don au prochain hôtel de Vérenna là où on se rappellera à son bon souvenir on a déjà quelqu'un qui s'en occupe ah bon vous avez un adepte de Vérenna dans votre route ah oui ah donc Philippe Katerline la jeune fille ouais 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 bon c'est son perso c'est bon il y a beaucoup trop de skills sur un seul perso elle m'intéresse cette petite d'un seul coup attends tu viens de dire à une adepte de Vérenna toutes les saloperies qu'on fait en termes de faux j'espère qu'elle n'est pas aussi comment dire bornée que sa copine qu'on a dans notre bateau non mais elle est aussi initiée de Ranald donc ah ouais t'as eu le curé l'invité du perso ouais mais lui il l'est eu mais t'es pas sans que je dis le savoir je te rappelle ouais non mais je disais ça hors jeu mais effectivement elle est à la fois initiée de Ranald et initiée de Vérenna c'est un concept un peu spécial je vous l'avoue tu sais c'est comme les deux faces d'une même pièce c'est ça ouais ouais tu vois de quoi tu parles absolument pas voilà en tout cas j'échangerai quelques mots avec elle effectivement elle discute un peu alors tu vois alors tu vois qu'elle avait une vision assez comment dire assez spéciale du clergé de Vérenna ouais je vois ça je lui dis que moi aussi mais que en même temps toutes les personnes qu'on a rencontrées qui étaient du culte de Vérenna avaient une vision différente donc bon ouais mais c'est ça c'est ça en fait Vérenna c'est très c'est très intime moi je note un truc quand même il y a toujours un problème de vision avec Vérenna donc il y a un problème de vitre ou de lunettes mais on peut régler ça la véranda elle reçoit beaucoup de pluie donc elle est pas bien nettoyée tout ça ouais non mais c'est toujours les mêmes problèmes bon en tout cas au bout d'un moment je pense qu'il va falloir aller pioncer et se remettre en route ouais je vous signale quand même qu'on a une j'allais dire une invocation de borsume non à bloquer une invocation de borsume ouais voilà voilà sinon on peut pas recruter la battleuse dans notre groupe en question subsiliaire moi ça me va si on se débarrasse du mage mettons que j'ai rien dit donc voilà la soirée va bien se passer finalement vous serez content vous avez l'impression que vous êtes fait des amis et vous dites juste que il y a des étranges rumeurs qui courent au sud donc ils ont essayé de remonter vers Aldor en fait et peut-être pousser jusqu'à Marienbourg où on dit que l'argent coule à flot parce qu'en ce moment dans l'Empire bon c'est pas c'est pas la joie quoi il y a de la joie quelle rumeur bah entre autres choses un peu plus au sud de Kemperbad ils sont tombés sur un village où les gens étaient un peu à mort en fait ils se plaignaient d'être fatigués donc ils sont pas restés du peur de choper une saloperie et puis il y a des états de rumeurs qui courent comme quoi il y a pas mal d'hommes bêtes il y a pas mal de bandits donc les roues sont pas très sûrs il a été fait des tas de pirates aussi ah mais ça c'est des immigrés d'Ostermark ça ils volent le pain des vrais impériaux c'est ça ah il y a le chat qui a effacé mon texte mes notes c'est toujours la faute du chat pas enregistrer et rouvrir est-ce que ce village serait les crêtes noires par hasard ah non c'est juste un petit peu après Kemperbad d'accord c'est en Bretagne qui est un Kemperbad ok ok et t'as un village de combien d'habitants le village où ils sont fatigués on va pas compter il y a une pharmacie là bas une apothèque la question qui tue on est pas resté assez longtemps pour se rendre compte d'accord on a même évité d'acheter des vivres sur place c'est pour vous dire ouais c'est à combien de jours de traverser là le voyage c'est à à deux jours de Kemperbad et on a combien de jours de Kemperbad vous êtes une journée ou deux de Kemperbad ça fait à peu près deux mois avant d'y arriver à ce rythme là ouais non mais très bien très bien on n'ira pas là-bas voilà quoi on dit oui donc je te donne un petit peu la vision de Verena qu'à Katerlyn du coup Patrick en fait sa vision de la chose c'est que il y a deux formes de justice toi il y a la justice des hommes et la justice divine elle sert plutôt la justice divine voilà c'est avec un éclair c'est ça ? elle dit qu'elle a beaucoup de respect pour le culte pour le clergé de Verena mais il ferait bien de se cantonner à la préservation des livres voilà genre on n'aura pas à faire venir laisser craver le bateau c'est quand même un petit coup de poing dans les dents du culte de Verena je dis ça j'ai rien c'est assez hétérodoxe comme vision on part pas trop la même vision clairement c'est un peu je mets mon cul de Verena où je veux little jeune ah ouais t'aperçois quand même si tu la titilles un peu sur le culte de Verena tu vois que voilà des bonshommes en robe blanche tout juste bon à refécher des bouquins dans le port et c'est à peu près tout ce dont c'est à peu près la façon dont elle estime le culte de Verena tu vois ouais c'est à peu près la même sauf que nous elle est pas habillée en blanc et que c'est pas dans un port c'est mon même tour mais ça me voit ouais ouais bon ouais limite elle te choque un peu tu vois ouais ouais oui mais j'essaye de rien laisser mettre même si ça se voit fortement non mais en même temps peut-être que carré de trad tu casses ça va casser ta coquille naïve tu vois parce que je pense que tes parents t'ont surprotégé et qu'ils t'ont empêché de voir à quel point le monde était sale là je pense que t'es en train de mettre du fraud là où y'a pas besoin mais bon non mais du coup tu vois tu peux effectivement épouser sa façon et considérer que la justice est une histoire divine et que du coup tu laisses les âmes être ch... et tu s'en gardes des bougies je crois que tu l'as perdu non c'est pour ça que je vais laisser l'elfe tuer des gens pour le plaisir de dire que les autres sont êtres heureux alors donc alors une chose est sûre c'est que pour elle tu vois le code de la loi c'est un truc c'est un vague code moral tu vois et elle respecte plus l'esprit des lois que le code des lois en fait voilà moi aussi quand je suis en ligne elle est neutre c'est ça elle est pure neutre un peu non j'aurais pas dit ça non non ce serait plutôt qu'un petit bon d'accord bon voilà ok bon sur ce est-ce qu'on s'arrête là est-ce qu'on continue qu'est-ce qu'on fait monsieur l'MJ alors si vous qui voyez moi je suis chaud pour continuer d'accord il est 23h24 moi je suis chaud pour dormir parce que je suis en train de bouillir mais en même temps je vais pas m'endormir tout de suite mais voilà je fais comme tu veux mais je vais pas durer longtemps un peu comme Chrome un peu pareil alors je peux passer un prochain épisode en 30 minutes si vous voulez mais après si vous pouvez ouais ça me va en 30 minutes moi quand il arrive je fais un petit AFK de 30 secondes une minute ah bah je vais en projeter pour me servir un chocolat froid moi tiens chocolat froid internet musical bah écoute Hobie c'est toi qui chante bon j'ai bien fait partir à plus maquée douée douée papa maquée douée douée pas dou douée tout compte fait nous on va faire un intermédiaire hé l'elfe je le chante mieux que vous non mais en même temps voilà je peux pas lutter ouais ce week-end je vais au geek fairies comment ça je vais au geek d'accord c'est une convention oui oui je vais faire une conférence c'est mal un peu comme ton culte quoi mais tu sais ce qu'il te dit mon culte du coup c'est un peu galère demain on récupère la bagnole on fait le trajet alors c'est tout et tout alors je sais pas si t'as remarqué mais c'est ta main innocente qui a tiré l'événement oui oui j'ai vu ça correspondait au 10-18 que vous avez fait la dernière fois celui avec les les illuminés de chute alors je vais peut-être retrouver la page alors j'aime bien cette partie de la campagne seulement tout est dans le désordre c'est abominable dans le bouquin ouais du coup ça va tu gagnes un peu moins d'argent mais ça passe c'est alors je demande à Omar qui arrive par exemple la partie la partie où vous retrouvez trace de la magicienne elle est avant tout le voyage pour y arriver c'est pratique alors qui est revenu moi je suis pas parti Béatrix qui est pas parti moi je suis en limite de casque donc ça coupe et ça s'arrête donc j'entends mais je suis en limite de casque d'accord donc il manque encore sombre limite de casque fin des vacances de toute façon passer les bornes est limite j'adore ça non moi j'avais plutôt en référence Final Fantasy tu vois avec les limites tu vois plutôt que Dragon Ball Z c'est d'autres machins quoi mais bon comme ça on commence sans lui ou pas oui je pense je sais pas il soit important mais je vais faire la description de Camper Bat ça serait pas mal qu'il l'ait aussi voilà on commence sans lui il écoutera l'enregistrement voilà alors en fait quand vous repartez du village le lendemain matin vous apercevez qu'en fait la rive est la berge est du Reich en fait commence à à monter en fait ce qui fait que en fait la la berge est devient inabordable pour vous en fait et elle commence à monter et bientôt elle arrive quelque chose comme 150 mètres au dessus de la rive ouest 150 mètres au dessus quand même ça fait quand même un sacré dénivelé donc vous continuez comme ça avec toujours sur votre flanc est la falaise qui monte et il y a du il y a du trafic en fait donc il faut qu'on commencez à faire attention un petit peu à ce qui se passe donc vous êtes vraiment à faire attention il y a des patrouilles fuviales il y a pas mal de navires marchands et c'est vous pensez vraiment que vous arrivez sur un gros lieu de commerce le camperbat c'est effectivement la réputation de ça donc ça dure pendant comme ça une petite trentaine de kilomètres donc vous faites une journée de navigation vous vous arrêtez pour la nuit dans un enfin donc il y a un petit village où vous abordez avec le reste des navires vous pouvez pas rester il faut vraiment que vous arrêtiez à un endroit où c'est prévu pour parce que sinon vous pouvez provoquer des engorgements vous voyez que les patrouilles fluviales fluidifient le trafic donc ça vous coûte un petit peu mais trois fois rien en fait enfin ça vous coûte un petit peu de vous mettre à quai enfin bon c'est pas non plus la mort et vous reprenez le lendemain la route vers Kemperbad et vous arrivez finalement à une espèce de de grand ponton en fait à un endroit en fait où la rivière Styr rejoint le Reich donc la Styr c'est une des autres grandes rivières de l'Empire et c'est aussi un gros c'est aussi une grosse voie de navigation c'est l'idéal et vous voyez en fait que la ville de Kemperbad est perchée en haut de la falaise et elle est à 150 mètres au dessus des deux cordeaux donc on vous fait enfin vous abordez sur un vous abordez sur un des quais qui a été construit là comme d'habitude on va vous contrôler c'est vraiment l'endroit idéal pour faire du commerce par contre voilà donc si vous voulez vendre votre marchandise c'est là alors tout ce que vous voyez c'est que il y a un apportement qui a été aménagé sur le Reich au Pille de la Falaise et il est relié à la ville par une espèce d'ingénieux système de monde charge donc il y a de nombreux paniers et plateformes de différentes tailles qui sont manœuvrés depuis des palans qui sont en haut de la falaise et par un système de cordes de poulies avec des contrepoids vous voyez qu'il y a des ingénieurs nains qui manipulent tout ça et qui font monter les denrées des personnes vers la ville donc je présume que vous voulez monter enfin vous voulez partir en ville ou pas alors ? on va même vendre nos marchandises ici non si ça le lieu ouais je pense aussi bah bah et pour la vente ça je vous fais entièrement confiance c'est pas mon truc c'est bien c'est bien fait nous confiance t'avais combien ? 2% c'est ça ? 1 1 et demi je crois oui ça doit être ça donc je présume que vous videz la carte des autres celle qui va pas sur nulle c'est pas l'idée d'accord bah quand vous arrivez en fait pour prendre des monts de charge c'est des plateformes qui peuvent accueillir jusqu'à 4 à 5 personnes quoi voilà et la taille enfin la la taxe c'est une pistole par jambe bon qui scoop une jambe pardon ? alors les Q-Jats sont avantagés et puis après qu'est-ce que tu as dit ? il se coupe une jambe pour réduire les prix bah toi c'est toi qui tu veux des sous et je suis en train de te dire Cranic est prêt à se sacrifier pour te couper une jambe ça va les gens en ont encore besoin alors par contre si vous voulez pas payer il y a un escalier qui monte à même la falaise c'est un escalier en spirale et taillé dans la falaise elle-même et on vous dit qu'elle fait 1111 et qu'il faut vraiment être con pour le prendre mon personnage se dit qu'il faudrait peut-être compter les marches pour vérifier cette affirmation mais j'ai pas envie tu as le choix de payer 2 pistoles ou prendre l'escalier ouais bah ça va être 10 pistoles qui vont être prises sur le pot commun je pense ok oui sans aucun problème voilà alors il y a aussi au niveau des quais t'as aussi un service de bac qui permet de traverser le rake pour les personnes qui veulent prendre le comment la diligence voilà et donc on vous indique vous voyez en fait une espèce de grosse auberge relais qui est de l'autre côté du du fleuve et on vous indique que c'est une auberge relais de la compagnie des diligences des 4 saisons voilà voilà le lecteur je le donne en ce moment bon vous décidez de monter ou pas alors ouais oui d'accord je pensais descendre mais je suis pas sûr qu'on puisse descendre plus bas on paye aussi pour faire décharger la marchandise ou pas ouais bah c'est l'intérêt oui 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 de toute façon je ne cherche pas ils sont montés les rapaces sont montés ils vous ont pas autorisé à descendre tant que vous n'êtes pas tant que vous n'êtes pas mis à jour de vos taxes et tout ça je vous déduirai de vos bénéfices alors bon bah vous avez fait vous avez acheté votre droit pour utiliser le comment les ascenseurs quand vous remarquez en fait un truc un peu bizarre il y a un bateau qui vient d'arriver en fait qui est pas très loin du vôtre en fait et vous apercevez qu'il y a qui viennent des monts de charge il y a un groupe de 20 fantassins qui arrivent en ordre serré en tenue d'apparat et vu leur tenue et vu leur couleur c'est ce sont les ordres impériales ah ouais ça se revend bien ça et donc les mecs alors c'est un peu cette gueule là sauf que c'est beaucoup plus coloré c'est beaucoup plus chatoyant ça va s'ils nous tirent à l'arbalète ils nous toucheront jamais quoi c'est ça mais à mon avis je pense qu'eux ils touchent alors ce ne sont pas des gardes ce sont bien des fantassins et donc vous les voyez arriver je dis à Kranich que s'il travaille bien il pourra terminer comme ça donc il y a 20 soldats il y a 20 fantassins impériaux en grande tenue et il y a un officier commandant qui qui fait s'écarter les gens voilà ok est-ce que tu m'autorises juste pour Kranich quoi ? oui parce que c'est vrai c'est un peu insultant quand même oui Kranich la réponse c'est lui en impérial jamais ça sera toujours en rebelle là tu l'as bien c'est bien vu ça là tu l'as bien allez alors donc vous voyez que le drapeau impérial en fait est dressé sur le navire qui vient d'arriver qui vient d'arriver là donc il est il est escorté d'une barge de patrouille et c'est comme Béatrix en fait il y a une fanfare de trompette qui s'élève quand il y a un individu il y a un individu fort, corpulent et richement qui descend la passerelle voilà l'officier vient va à sa rencontre pour le saluer et il y a un nouvel éclat de trompette et ils repartent ensemble en direction d'une des plateformes voilà c'est un compte directeur ? je me doute bien que c'est quelqu'un de la famille impérial mais qui c'est en fait ce type ? on pose des questions autour ouais bah un jet de comérage à ceux qui se renseignent alors réussir au moins un jet de comérage faut pas déconner j'ai fait pas d'accord ouais succès et de 42 mon bon monsieur ouais ça va ouais moi je peux pas réussir un jet de comérage à 42 au maximum je peux le réussir de 12 moi c'est raté alors je vous montre la photo du gars donc je vais réussir à la retrouver m'envoyer image camper bad sac ah mais je le reconnais donc rétrix t'apprends qu'il s'agit du comte Otto Borman plénipotentiaire de l'empereur qui est venu remettre de l'ordre à camper bad voilà alors avec ton jet on apprend un peu plus sur le bonhomme en fait camper bad c'est une ville franche d'accord il y a quelques siècles de cela il y avait un empereur particulièrement compétent qui a qui a donné une patente à cette ville qui fait qu'en fait elle verse sa dîme qu'à l'empereur et à la ville voilà d'accord exonérée du reste c'est ça et donc il n'y a pas de comte électeur qui il n'y a pas de noble qui prend d'argent alors on pourrait penser que du coup la ville a une fiscalité qui est moins chère que les autres villes de l'empire mais non en fait ils ont décidé d'être aussi chers que les autres et de tout se foutre dans la poche donc c'est le luxe de l'empire en fait alors ça ça serait plutôt Marienbourg mais qui a fait ses sessions d'ailleurs mais voilà et du coup le pays potentiaire il est là parce que l'empereur est en train de regarder si par hasard il ne pourrait pas renflouer un peu les caisses de l'empire en fonctionnant un peu camper bad donc d'accord donc à mon avis je pense qu'il joue un peu son avenir financier ce brave garçon c'est surtout que les habitants de camper bad ne sont pas très jouasses quand même on touche à leur 5 récentes pas la charte de ville franche ils ne vont pas apprécier la blague quand même donc tout ce beau monde va monter vous allez pouvoir prendre le prochain ascenseur en fait je raconte ça à mes petits camarades comme ça je ne capte pas il y a une petite musique dans l'ascenseur ou pas alors non mais par contre vous vous apercevez alors il y a il y a bien des il y a bien des garde-fous mais vous apercevez quand même que 150 mètres à monter comme ça dans une nacelle bon au début c'est sympa on voit les gens qui commencent à s'éloigner puis au bout d'un moment et là ça commence à devenir un peu je rentre pas en bas je me demande si c'est comme ça que Vérenne nous voit en fait pas de tout petit donc quand vous arrivez en haut elle se marre surtout quand elle te voit je pense quand vous arrivez en haut vous entendez la fanfare qui s'est remise en branle homme de peu de foi et donc en fait au moment où vous arrivez vous voyez que la petite troupe est en train de quitter le est en train de quitter le la place pour laquelle on arrive dans Camper Bat quoi et ce que vous remarquez aussi c'est que en fait la garde vient de pousser sans ménagement des gens qui étaient là et à priori il y a une dame qui est tombée dans un étal elle s'est étalée quoi ouais mais ça se passe quasiment au moment où vous au moment où vous arrivez quoi on va la redresser la petite vieille ouais c'est pas une petite vieille c'est une femme c'est même plutôt une jeune femme d'ailleurs elle a été vraiment poussée sans ménagement et à priori elle s'est à l'heure de s'être ouvert le crâne sur un sur un sur sur des trucs épars il y avait des jars à priori ça moitié a semé sur une jarre et elle saigne abondamment de la tête est-ce que ça fait bing ? non ça fait pas jar jar bing t'as dit que c'était interdit les blagues sur la prélogie monsieur tu t'es c'est honte est-ce que est-ce que le tenancier de l'étal s'appelle Jean-Michel pour en dire du mal on a droit pour en dire du mal on a droit non le préférent c'est à proscrire cette arc n'existe pas est-ce que je peux essayer de soigner cette brave dame avant qu'elle ne soit couverte de sang écoute t'es en train d'arriver quand effectivement une espèce de grand individu toudéguingandée arrive et commence à s'occuper d'elle c'était pas pris le sort de soin alors je vais te présenter l'individu en question alors c'est un un grand type avec des cheveux filasse un chapeau de forme bah tu slash des gun and roses alors il a ses cheveux droits plutôt oh putain je l'ai pas vu venir bah il a fait ça j'ai pas vu venir non plus mais c'est très bon alors campagne noire à meurre la seule campagne où on te parle de sages des gun and roses quand même ah non il est un peu il est plus voilà quoi et donc le mec le mec s'approche d'elle bon comme t'es en train de t'approcher on commence à donner à donner des ordres à droite et à gauche qu'est-ce que tu fais ? donne des ordres il dit quoi ce brave garçon ? bah c'est vous allez me chercher des linges propres attention je veux bien du propre et pas et pas du juste du juste dégueulasse vraiment du linge propre il demande à quelqu'un d'aller tirer de l'eau mais pas de prendre l'eau qui traîne là mais d'aller en chercher de la fraîche enfin voilà quoi un homme compétent tiens donc ça me change des bras cassés je veux qu'il te fasse un petit non non est-ce que moi j'ai de quoi soigner la personne sur moi quoi bah normalement vous avez tous une poisson de soin même deux je crois même deux bah moi je pensais plus à une compétence soin et pas une poisson ah bah t'as une compétence soin oui je vais tenter je vais tenter au pire d'accord bah tu vois je commence à t'approcher il te regarde il te jauge il te dit bah tenez il commence à te donner deux trois instructions tu essuies tu essuies pas bah oui je vais essuyer mais je vais en profiter aussi pour les suivre il y a un problème de communication les suivre enfin l'essuie ah non d'accord ok non je reste avec la jeune femme et j'essaye de lui donner des soins à ma manière à ta manière bon écoutez si c'est pour faire de la merde vous pouvez vous en aller ok bah on va voir si je fais de la merde tout de suite je fais de la merde donc je pense que minable et piteuse non mais tu devrais suivre ses conseils ils ont l'air vachement plus avisés que tes préceptes non je vais claquer un un de mes points de fortune je veux pas rester là dessus je veux pas rester là dessus si tu pouvais tu pouvais je te jure non 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 je vais me reprendre voilà là je me reprends tu vas te referme bon de pas beaucoup de 7 mais je me reprends alors il commence à te dire bon bah faites moi ça plutôt que ça faites moi ça plutôt que ça tu t'aperçois que finalement ça a quand même plutôt du sens ce qu'il est en train de te dire non non je suis d'accord je suis d'accord mais par contre j'ai fait remarquer que le plus important c'est d'arrêter le saignement quoi bah ouais mais il dit ouais le saignement je suis d'accord mais en fait le saignement ça saigne toujours à la tête moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ce qu'elle a sous le crâne c'est à dire et tu vois qu'il est en train de commencer de dégager les cheveux il va pas être épané quoi elle est en train d'avoir un gros caillot de sang qui est en train de se former et que si on le laisse dans cet état là ça va pas le faire quoi ah bah ça va être gentil ça ah miche intervention chirurgicale à la barre de feu alors donc tu vois qu'il lui tâte un peu le crâne comme ça et puis à la maman il dit voilà vous la machin donnez-moi donnez-moi un marteau burin voilà il fait chauffer le truc et bam on va récupérer le sang pour faire du boudin ou pas alors chez les elfes peut-être mais pas chez nous alors aussi bizarre que ça puisse paraître la nana reprend des couleurs je l'ai je suis impressionné alors elle commence après à soigner puis après il se dit bon bah voilà j'ai fait mon boulot maintenant faites le vôtre c'est limite finissez finissez dernier sacrement il nous laisse fermer le corps du patient c'est à peu près ça c'est à peu près ça je suis impressionné je nettoie et je je protège je ferme du mieux que je peux quoi je voudrais le remercier parce que j'étais persuadé qu'un simple outil soin aurait suffi c'est pour ça que t'as beaucoup à apprendre c'est ce qui fait la différence entre un médecin et une infirmière paf et paf mais c'est mérité donc oui bah certainement de toute façon je pense que en effet vos compétences et connaissances sont largement au dessus des miens par contre elle devrait s'inscrire à un concours de comment mourir de façon conne de 86 façons on le montre de Warhammer donc bah le truc c'est qu'après il lui fait enfin il lui fait une préception donc il dit bah des gens vous la transportez chez elle bah repos il lui prescrit donc 2-3 2-3 infusions d'herbes pour faire passer la migraine la codéine et puis enfin il dit qu'il passera l'avoir après pour lui ramener d'autres remèdes et puis il prescrit aussi bouillon de poule et de la viande rouge voilà et accessoirement il met aussi une petite il fournit une petite bourse il donne une petite bourse avec de l'argent aux gens qui l'emmènent et bah il est charitable le monsieur bah oui justement d'ailleurs je suis le monde vu qu'il est médecin à priori j'ai docteur maximilien schnipseur schnipmesseur maximilien schnipmesseur hé le mec c'est au moins 80 points au scrab quoi son nom j'exagère un peu mais pas loin d'être ça en tout cas prononcé un verlan tu décales la mâchoire docteur schnipmesseur i presume schnipmesseur eh bien docteur je suis toujours pas reconcilié avec l'allemand élevé et on voit qu'il est pas de maïrenbourg si on s'arrête et docteur schnipmesseur là toi tu bosses trop lui s'envoie pour ton grand je crois mais bon bref je suis impressionné donc en tout cas que le mec s'est fait ramener une bassine il se lave les mains il remet ses manches en place qu'il avait relevées pour faire son opération il a juste son chapeau après s'est très sué avec son mouchoir parce qu'il a un peu sué quand même le garçon ah bah il nous bassine depuis quand on se lave les mains quand on souhaite quelqu'un toi tu vas mourir ça sera de ta faute ça voilà quoi bon il te regarde comme ça bon on fera peut-être quelque chose de vous un jour peut-être t'es bizarre tout le monde me dit ça chef ah bah le jour chef aide soignante peut-être ça ne m'aura pas une discussion que j'ai eue avec ma déesse ça n'est pas c'était le moment où t'étais entre elle et un deux vu chaos c'est ça non on fera peut-être quelque chose de vous alors donc vous trouvez une berge remarque t'es peut-être l'avatar de l'union on est de dieux peut-être vous trouvez une berge vous prenez vos quartiers alors on va trouver une auberge t'as un générateur de noms d'auberge sur ton voletime c'est pas complet l'ornithorinx déplumé non non pas ornithorinx c'est le problème non non vous êtes au hanse du snorkeleur mon dieu l'ornithorinx c'était bien en fait c'est clair le nom ne m'inspire pas confiance le hanse du snorkeleur ouais exactement tu connais la chanson quand même définitivement fâché avec l'allemand LV2 non je ne pouvais pas du tout la chanson tu connais pas du tout la chanson c'est une chanson alsacienne le hanse du snorkeleur il a tout ce qu'il veut et ce qu'il veut il ne l'a pas et ce qu'il a il n'en veut pas et voilà on avait deux abonnés on a tenu non mais non mais arrêtez ces chansons des résidus de fausse couche du 3ème Reich c'est alsacien c'est un peu malgré plutôt que 3ème Reich c'est exactement ce que je dis on vient de perdre tous les alsaciens qui écoutaient le truc ils ont plus de goût que ça ils ne s'écoutent pas un point pour les alsaciens bon on va faire la pause ici je vous mettrai le dernier truc de Camperbad quand le chieur Wedge sera là parce que je pense qu'il y aura ça va falloir donc voilà ça lui plaira bien de mémoire quand j'avais fait la campagne cette période là c'était la période que j'avais le plus détesté mais pourquoi ? je sais pas de mon souvenir je me souviens que j'avais pas trop apprécié le moment où on était en cette ville ça nous avait semblé ultra relou ouais ah oui mais ton jeu il a rien maîtrisé de la campagne impériale bah je non si si mais je sais que de souvenir ça nous avait coûté une blinde je crois il y avait plein d'histoires bah c'est là on est censé récupérer bien de sous donc ça fera plus tout ça bah au revoir les gens qui écoutent bah écoutez bonne soirée à vous tous bonne soirée et à nouveau pour le prochain épisode la morale de cet épisode c'est ne jouez pas vos sous avec des joueurs professionnels franchement tout à fait et quand vous perdez ça sert à rien de croire que vous allez vous refaire du coup je coupe les enregistrements donc abonnez-vous tout ça tout ça pas de partie la semaine prochaine pour moi ok attends je sais pas si la partie ouais